bonsoir à tous nous voilà en direct ce soir je suis en présence de polka france avec nono et deep blue donc ils seront les spécialistes de polka dot l'écosystème donc je suis très heureux de vous recevoir et c'est la deuxième fois que vous venez sur l'émission donc merci messieurs de nous avoir rejoints ce soir pour nous parler de ce bel écosystème qui se développe merci benoît écoute c'est toujours un plaisir de venir c'est même c'est plus qu'un plaisir c'est presque un honneur merci pour l'invitation en tout cas ce que vous faites du bon boulot ce que vous faites c'est super et merci ça nous touche de pouvoir discuter un peu avec vous ici sur ce live alors que tu sais que pourtant nous n'avons pas toujours été forcément tendre avec polka dot ça c'est peut-être par ignorance mais mais là moi je suis content justement parce qu'il ya de l'action qui se passe je trouve qu'on en parlait en offre et je trouve que la situation n'est pas la même qu'il ya quelques mois sur l'écosystème donc je suis content d'être avec vous pour pour avoir une petite mise à jour alors je sais que vous étiez déjà présenté dans le live précédent mais peut-être que vous voulez faire une présentation rapide et puis me parler de votre activité polka france c'est une bonne mise en lumière c'est l'occasion n'hésitez pas à parler de vous ne soyez pas modeste bah je t'en prie merci d'iblou la dernière fois j'avais commencé le premier à toi la nerf si tu veux bien ok bon bah salut à tous merci benoît de nous recevoir encore une fois c'est toujours un plaisir et comme nano a dit c'est du travail de qualité que vous faites c'est d'englober tous les écosystèmes et ça franchement rien que d'être sur un écosystème c'est très chronophage et c'est très difficile donc moi c'est dit blue les gens sur polka france me connaissent plus ou moins normalement depuis le début on essaie de participer au maximum pour démocratiser les outils et la connaissance en fait de l'écosystème polka dot et kusama je voudrais remercier tout d'abord toute notre équipe donc akata gavin thomas magnum fab kem pa mihaïl et puis à alex coucou petite perruche et hot cappuccino qui nous ont rejoint il ya il ya pas longtemps ils font tous un gros travail et j'espère que ça va continuer on s'entend tous bien en plus puis vraiment exceptionnel salut à tous polka france aussi et salut au journal du coin déjà et puis vraiment on espère continuer à faire ça le plus longtemps possible donc ça voudrait dire que polka dade et kusama vont réussir à délivrer tout ce qui est toutes leurs promesses en fait et délivrer toutes les fonctionnalités qu'ils ont prévu de faire avec l'interopérabilité des blockchains et puis de découvrir des nouveaux outils parce que les parachains ça va être aussi l'occasion de tester des nouveaux fonctionnements en fait deux chaînes et même de créer des propres chaînes pour une utilité spécifique ou des utilités connexes en fait est totalement différente de ce qui existe on en parlera plus tard avec nono mais il ya il y a des blockchains qui se développent ou qui vont se développer qui ont des propositions de valeur que moi j'ai pas retrouvé sur les autres autres blockchains je suis curieux mais effectivement à toi nono merci moi je suis d'accord avec deep blue c'est vrai que ça va faire maintenant un an et demi que qu'on qu'on fait ça donc c'est parti de peu de choses mais effectivement on est bien content de voir les choses évoluer que ce soit au niveau de ce qu'on fait nous que ce soit au niveau de la blockchains aussi parce qu'au début que ce soit nous ou la blockchains polkadot il y avait peu de choses même quasiment rien puisque le my net a eu lieu en août 2020 qui ça ça fait ça va faire deux ans bientôt finalement ça ça va quand même vite enfin le temps passe vite et donc nous on est content où je remercie donc toute la team plus la communauté parce que franchement là on a une qualité dans notre cas dans notre communauté qui est franchement impressionnante il y en a même qui sont même meilleurs que nous donc ça c'est beau à voir et qu'on partage on partage des choses qui sont intéressantes vous avez différents canaux donc vous avez le site web pour qu'à france vous avez la chaîne youtube twitter télégramme donc différentes et on essaie de développer aussi pour plus tard un reddit bon c'est toujours en phase pour l'instant et puis sur subsocial quand la chaîne sera vraiment live en par chaîne avec toutes les fonctionnalités on essaiera du coup on va faire du contenu aussi on t'en parlera aussi de ça mais big up aussi à marvel que j'ai oublié dans ma liste j'étais un peu stressé désolé c'est normal et vous donc polka france par rapport à polka dot ça fait de combien de temps que vous avez dit un an et demi oui mais oui nous nous on a lancé ça à peu près au mois de novembre novembre 2020 donc c'était trois ou quatre mois après le my net le lancement le listing si on peut dire du dot parce que pourquoi parce qu'en fait donc c'est alors c'est une communauté ok comment pourquoi ce focus sur polka dot et parce qu'il y en a précisément et ben écoute moi à la base quand j'avais commencé à faire des vidéos je me suis intéressé dans ce réseau là honnêtement je comprenais pas grand chose je te dis la vérité je comprenais pas grand chose moi il ya juste un truc qui m'a attiré beaucoup là dedans c'est le king le king c'est gavin wood en fait si tu veux le cofondateur d'ethereum et je me en fait à la base pour moi la base ça vient d'un postulat simple je me suis dit ce gars là et il a cofondé ethereum avec vitalik et c'est lui qui a géré le code et s'il propose une solution autre que ce qu'il avait fait avant alors que c'est lui même qui avait géré le il était responsable technique tu vois du et c'est lui qui a fondé aussi le langage de développement solidity je me dis c'est un gars aussi brillant que ça il est parti pour faire autre chose c'est qu'il ya quelque chose et j'ai ce que je voulais c'était comprendre ça et maintenant avec le temps plus on plus on avance et plus ça devient évident par rapport à la manière dont c'est en train de d'avancer mais au début c'était compliqué de comprendre tout ça tout ce qui tout ce qui vient de se faire surtout que moi je suis très mauvais en anglais alors d blue est bien meilleur et heureusement qu'il est là avec akata akata et salut à lui et gavin wood et du coup grâce grâce au début je faisais des recherches j'avais fait un ou deux tutos tu vois comment faire du staking avec ledger tu vois j'ai commencé par ça une petite vidéo puis j'ai vu que en fait il y avait alors il n'y avait pas beaucoup de vues c'est normal et puis moi j'étais débutant je faisais mon truc un peu l'arrache mais il y avait quand même des questions et du coup on se regroupait on discutait ouais mais faut faire comme ça ouais mais attends pas le cas d'un gis alors il y avait des difficultés donc et puis au final je me rendais compte que je répétais 40 fois la même chose donc du coup je faisais des vidéos à chaque fois pour pour tout le monde et puis il ya plein de monde qui s'est greffé petit à petit puis ça a grossi grossi on a construit avec la team et tout et donc maintenant c'est on arrive à un résultat qui est franchement qui est bien en tout cas moi je suis content je pense que c'est très clair que moi franchement c'est quand je cherche à me renseigner sur polka dot je vais sur polka france je suis bien tu vois je veux dire c'est quand même le je pense que la proposition de valeur quand même de polka france c'est de délivrer tout ce qui se passe sur polka dot et de mettre à niveau sur cet écosystème là c'est ça je pense qu'au niveau éducatif sur la bloc chaîne polka dot franchement dans même dans le monde je pense qu'on doit être les meilleurs parce qu'on fait tous les tutos mais pour la communauté franchement on fait tous les tutos on est franchement je pense que c'est bien commentaire les gens sont toujours élogieux franchement on met des efforts franchement par contre c'est des c'est du boulot c'est des heures de travail et tout mais bon ça fait plaisir de voir les retours qu'on a comme là je vois dans le chat franchement ça fait plaisir de voir ça donc rien que que ça ça motive et je voulais dire aussi qu'on est indépendant c'est à dire que on fait ça par nos propres moyens personne nous finance si tu veux donc du coup c'est on est passionné si on peut dire ça comme ça et du coup on s'est intéressé à ça et alors on s'intéresse aussi à d'autres choses je voulais dire aussi je veux préciser qu'on n'est pas forcément maximaliste tu vois c'est important à dire on j'ai aussi d'autres tokens sur d'autres blockchains que j'estime selon moi et avoir du potentiel d'iblou sur certaines pour sur d'autres et dans la team dans notre team aussi sur d'autres on fait ça parce qu'on aime le faire et on pense en premier je pense que c'est une blockchain qui a du potentiel selon nous ça n'engage que nous et comme je vous dis on est indépendant donc on peut dire parfois même on on critique un peu un peu comme vous donc donc c'est aussi intéressant d'avoir un libre arbitre des fois même entre membres de la team on n'est pas d'accord donc c'est bien on tu vois on discute c'est c'est intéressant et du coup ça nous fait aussi progresser ensemble et franchement moi je suis assez content de ce que de ce qui se passe par rapport à tout ça félicitations messieurs donc d'abord moi ce que j'en retiens c'est la passion comme comme moteur comme guide une fascination à l'origine une fascination mais je te rejoins dans le sens où il n'est de richesse que d'hommes donc derrière tous ces protocoles et ces univers numériques il y a quand même des des hommes des femmes et des gens qui les qui les créent donc en fait voilà c'est sûr que s'intéresser aux gens qui sont aux équipes et aux gens qui sont derrière un protocole c'est toujours une bonne idée et en fait si tu as une équipe solide bon ben ça garantit pas le succès mais ça ça l'aide écoutez mais attend vous m'entendez bien ou pas oui 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 super bien super bien dans le chat oui voilà je vous propose qu'on passe dans le dur donc moi je vous ai prévu un petit programme il est pas mal il est assez chargé donc figurez vous que moi j'ai découvert polkadot à l'occasion des crowdlornes et c'est là où je suis passé dans le cambouis parce que souvent il y a un attrait spéculatif financier et au delà de la technique et de l'aventure humaine et où en sommes nous est ce que vous nous feriez un petit point sur l'écran l'homme alors moi je me suis un petit peu renseigné donc ce sont les fameuses parachaînes de polkadot qui viennent se greffer autour du layer 0 du de la relais chaîne et et qui vont communiquer certaines unes avec les autres c'est quelque chose qui a déjà été déployé sur kusama l'incentivized test net je sais plus comment je sais qu'il ya des qualificatifs qui sont importants à employer c'est un test net un canary network en fait gavinoud il a utilisé ce terme pour désigner le petit canary qui s'envolait dans les mines pour voir s'il n'y avait pas des gaz pour que les mineurs il ya ils sont en sécurité entre guillemets et du coup c'est un vrai mail net avec les mêmes fonctionnalités que polkadot avec un temps de gouvernance quand même qui est quatre fois moindre donc sept jours au lieu de 28 jours sur polkadot et où ils vont tester les dernières fonctionnalités avant de passer sur polkadot donc c'est un crash un crash net mais qui crache très peu qui a craché qu'une fois en fait c'était bah c'était l'été 2021 si je dis pas de bêtises nono alors je rectifie en fait c'est pas kusama qui a craché c'était une parachaïne qui a fait ouais mais ça ça a quand même congestionné le network un petit peu tu vois ils ont dû faire une mise à jour antérieure pour pouvoir relancer le network mais bon ça arrive surtout comme sur solana par exemple petit petit clin d'oeil avalanche aussi c'est ce qu'on appelle chez nous on dit que les la blockchain part en vacances c'est à dire que c'est ça à part que c'est quand même la fonction du coup ça va c'est ça et du coup c'est high risk high reward par rapport à polkadot entre guillemets pour faire simple et pour ouais il y avait une raison il y avait une raison à l'époque je m'en souviens c'était que en fait le les blocs en fait ils venaient de faire une mise à jour donc il y avait les validateurs il y avait certains validateurs qui étaient sur l'ancienne version et les d'autres validateurs qui étaient sur la nouvelle version et l'ancienne version à l'accepter des blocs d'une taille de 8 mégas je pense que de mémoire ça doit être ça 8 mégas et les nouveaux accepter des tailles de blocs de 16 mégas si c'est pas 16 c'est 32 et du coup il y a un gros flux de transactions qui est arrivé d'un coup en fait parce qu'il y avait une blockchain enfin c'était un projet c'était remarque le projet avec des oeufs des oeufs qui ont éclos ils ont mis des émotions sur des nft ils en envoyaient beaucoup je crois qu'ils en ont enfin ils s'en envoyaient beaucoup et du coup comme les validateurs ils avaient deux versions de logiciels pour faire tourner les nodes différents bah au final il y a eu une concaténation entre les deux et du coup quand tout le monde a fait la mise à jour ça a été réglé et du coup ils ont augmenté la taille des blocs pour tout le monde donc en fait le ils ont vu qu'il y avait ça ça s'est réglé en trois heures de trois heures quelques heures c'était vraiment très court c'était assez rapide mais bon ça peut arriver voilà oui oui ça arrive et du coup ça vient remplir sa fonction et sur polkadot il ya eu vraiment zéro downtime depuis le début donc bon voilà deux deux main net c'est ça l'autre qui avec en avance de phase sur l'autre on fait les tests et ensuite polkadot sur lequel on réplique une fois qu'on a compris des enseignements qui ont eu lieu sur kusama donc ça c'est l'écosystème on va dire polkadot polkadot et kusama ok ensuite est ce que vous me parleriez un petit peu donc on va parler des crowd loans et des parachains est ce que on va essayer de définir un petit peu les propos pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà même si je pense qu'on a un public d'amateurs qu'est ce que c'est que les parachains et comment les déploie-t-on qu'est ce que c'est que ce système des crowd loans est ce que vous me diriez en quelques mots vraiment une proposition de valeur simple pour les gens qui oui oui bien sûr si tu veux le la bloc chaîne alors la bloc chaîne polkadot je vais parler de polkadot mais sûr oui la proposition de valeur de polkadot déjà si tu veux et ensuite les parachains en fait le le but de polkadot fait faut bien comprendre que polkadot et son jeton le dot c'est ce qu'on appelle un layer 0 c'est à dire que c'est une bloc chaîne où son seul but c'est d'assurer la sécurité de toutes ses filles si on peut dire et les filles c'est les blocs chaînes qu'elle va permettre de créer donc pour donc ça veut dire que les créateurs de projets peuvent créer une bloc chaîne donc en fait le but de polkadot c'est de pouvoir proposer une bloc chaîne à tout le monde alors ça peut se faire soit ce qu'on appelle en solo chain c'est à dire nombre lié à polkadot et ils ont une bloc chaîne qui est indépendante ou soit ils ont une paracaine et la paracaine la sécurité est assurée par polkadot c'est à dire le quand on parle de polkadot c'est le layer 0 ce qu'il y a au milieu après tout le reste toutes les paracines ce sont des layer one windin network astar network on pourrait les comparer c'est des blockchains layer one où les projets viennent y installer leurs des app donc leurs applications décentralisées comme comme la bsc comme avalanche comme c'est un les layer one sont des blockchains qui sont développés avec le sdk de polkadot et dont la sécurité est assurée par le réseau donc ça polkadot propose une paracaine mais pour pouvoir obtenir cette paracaine entre guillemets c'est payant on va dire ça comme ça c'est à dire que les projets doivent mettre des dots et en fait il ya une mise aux ans il ya une enchère qui se fait donc il ya une mise aux enchères sur polkadot qui est tous les deux semaines et sur kusama c'est chaque semaine comme on disait comme dit blue disait au début c'est toujours deux fois plus rapide sur kusama que sur polkadot donc tous les pas forcément deux fois plus rapide en là c'est deux fois plus rapide oui ça peut être quatre fois pour la gouvernance mais les temps sont pas les mêmes c'est décidé par la communauté au final via le vote de gouvernance donc les résumes polkadot c'est le layer 0 c'est la bloc chaîne mère c'est la red chain qui valide toutes les transactions en fait et il ya les collateurs en fait des parachaînes qui vont transmettre les blocs de chaque parachaînes à la relais de chaîne pour les valider et du coup c'est ce qui va permettre l'interopérabilité d'ailleurs hier il ya une annonce très importante nono c'est très important de commencer je pense pas là parce que hier il ya une annonce de c'est polkadot un café son annonce et ils ont expliqué que après avoir passé le vote de la communauté ils ont mis à jour la bloc chaîne polkadot donc faut noter que polkadot est une bloc chaîne qui fonctionne sans fork en anglais forklets et donc on peut mettre à jour la bloc chaîne sans avoir besoin de faire de fork ce qui s'est passé hier c'est qu'ils viennent de de lancer d'autoriser de mettre en service le xcm alors le xcm c'est quoi c'est la c'est la c'est la communication protocole en fait c'est ça c'est ça et vas-y vas-y nono désolé je t'en prie c'est de pouvoir communiquer entre les blockchains ok donc hier polkadot a mis ça en service et donc que depuis hier les projets peuvent s'interconnecter les uns avec les autres alors du coup ils vont commencer à devoir développer un petit peu ça se fait pas comme ça en cinq minutes mais du coup depuis hier on passe dans une phase où sur polkadot on va pouvoir communiquer entre les blockchains depuis depuis hier si tu veux benoît ce qu'on pouvait pas faire avant c'est avant c'était des canaux on va dire unique c'est à dire tu pouvais passer un token à une autre chaîne mais tu pouvais pas faire la direction inverse depuis hier tu peux téléporter le token dot ou même potentiellement d'autres tokens de parachain directement sur les autres parachain en fait ça va loquer par exemple le token dot sur la relay chain et ça va émettre un xc dot par exemple sur des parachains comme moonbeam ou alors astar par exemple et du coup ça va pouvoir servir d'utilisation pour de la defy par exemple ou pour d'autres applications depuis hier seulement on peut faire ça donc là c'est vraiment une étape importante de franchi pour l'interopérabilité de l'écosystème et c'est ce qui va donner plus d'utilisation aussi du token dot sur le sur le long terme ça ouais tout va découler de là en fait tu veux donc attends si je résume la proposition de valeur donc c'est jusqu'à présent il y avait une sécurité partagée on va dire et là il y a une même avec quand même quelques possibilités d'interopérabilité alors non la la sécurité est toujours partagée et c'est juste que maintenant tu peux téléporter les assets de la relay chain ou même des parachains vers d'autres parachains en fait c'est ça et depuis hier c'est ça ok c'est cool et en fait ça va ça va se faire en aussi avec le temps sur plusieurs versions mais il n'y a pas que les tokens il n'y a pas que les assets qui vont pouvoir communiquer intercommuniquer entre les différentes blockchains mais ils vont pouvoir aussi communiquer sur les smart contracts directement ils vont pouvoir communiquer avec les données des palettes tu sais les palettes c'est dans le SDK tu peux choisir le module que tu veux sur ta blockchain ils vont pouvoir communiquer sur les blockchains et ils vont aussi pouvoir à terme communiquer sur des consensus qui sont différents ça c'est important c'est important parce que là on parle de interopérabilité interne si on peut dire on parle de l'interne entre blockchains du même du même écosystème Polkadot mais ça va se faire après ça se fera sur les autres blockchains qui ont des consensus différents ça c'est important le XM il va se faire en plusieurs versions en plusieurs étapes là on est à la première étape il développe alors il développe plusieurs choses il développe ça ça va se faire sur plusieurs étapes comme j'ai dit pour arriver à se connecter sur toutes les blockchains du coup ça c'est huge moi je trouve que c'est bien de pouvoir se connecter partout même si c'est des consensus qui sont différents avec des langages différents et tout ça c'est huge après comme tu dis ça sera vraiment sur long terme pour faire bien sûr des consensus de d'échanges de données entre une blockchain avec un langage spécifique avec un autre langage mais là pour l'instant en tout cas sur le langage substrate pour les relaychain Polkadot là tu as l'interopérabilité complète de possible entre les parachains et la relaychain sur Kusama aussi et bientôt tu auras le bridge substrate substrate donc là on pourra bridger Polkadot et Kusama et donc potentiellement les parachains de l'une pourront se connecter à la parachain de l'autre via le bridge ça ça va être énorme aussi c'est pas encore en place ça mais ça j'attends ça impatiemment ça pourrait justement faire on en parlait juste avant des transferts de valeur d'une chaîne à l'autre si tu as plus de possibilités d'une chaîne ou une autre et si on considère que la sécurité est suffisante sur l'une et que l'autre a une sécurité excessive ou alors enfin on peut imaginer plein de scénarios quoi de toute façon messieurs moi je vais vous dire ce que je retiens en fait de Polkadot c'est qu'il répond de toute façon à une problématique qui est classique dans les blockchains c'est la fameuse montée à l'échelle la scalabilité en fait c'est difficile avec ces technologies là de traiter le nombre de transactions que les gens voudraient en fait c'est difficile de répondre à la demande si on regarde ce qui se passe dans le web 2 qu'on regarde Facebook, Youtube, ce que vous voulez le nombre de requêtes est incroyable et donc le web 2 peut traiter des milliards d'utilisateurs Facebook c'est 2 milliards d'utilisateurs peut traiter je sais pas combien de requêtes à la seconde en fait le web centralisé quand même est très très efficace et répond donc à une demande mondiale en fait de milliards d'individus ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle dans les blockchains c'est à dire que ok c'est décentralisé c'est insensurable il y a des idéaux qui sont on va dire et des valeurs peut être supérieurs à ce qui se fait dans l'internet classique mais la technologie ne permet pas de servir tout le monde à peu de frais et donc comment on répond à cette montée à l'échelle il y a deux visions je crois qui ne sont pas forcément qui ne s'excluent pas forcément l'une de l'autre c'est la scalabilité verticale c'est à dire la montée à l'échelle c'est à dire que tout se passe sur la même chaîne et on essaye de faire une chaîne qui traite beaucoup de transactions alors Dieu sait par quel procédé et ça ça serait plutôt on va dire la vision de Solana qui tente de traiter un maximum de transactions par seconde par je ne sais quel moyen donc souvent certains vont dire que c'est au détriment de la décentralisation j'entre pas dans le débat et il y a donc voilà et il y a une autre vision qui est celle plutôt de Procadote mais que d'autres ont qu'on va retrouver chez Cosmo chez Avalanche qui est la scalabilité horizontale c'est à dire qu'une blockchain ne peut pas tout faire tout n'est pas possible n'est pas possible de traiter toutes les applications les besoins sur la même chaîne il faut des blockchains spécifiques et tout l'enjeu va être de leur permettre de communiquer les unes avec les autres et j'ai l'impression que c'est le défi auquel s'est lancé Volca d'autre Je te rejoins tout à fait sur cette analyse mais d'ailleurs c'était intéressant que tu dises que l'un n'excuse pas forcément l'autre par exemple c'était hier ou aujourd'hui aussi il y a eu sur Kusama une mise à jour du code pour pouvoir augmenter la bande passante en fait entre les deux pour pouvoir justement faire transiter plus de TX parce que là ce qui est confronté sur Kusama c'est des blocs qui se ralentissent un petit peu parce que le nombre de parachains on board en fait est trop grand et aussi la relay chain est synchronisée avec le runtime de la relay chain c'est à dire que toutes les transactions arrivent en même temps sur la relay chain ça congestionne un petit peu c'est pour ça aussi qu'ils ont fait passer une motion qui va être votée ou pas pour arrêter l'onboarding de nouvelles parachains en plus mais de permettre le renouvellement de celles qui sont déjà pour pouvoir augmenter les performances avant pour pouvoir ouvrir après à des nouveaux projets et donc ils font les choses dans l'ordre mais oui oui ils font à la fois une augmentation des performances sur les nœuds de validation et aussi la scalabilité horizontale comme tu dis en permettant justement la décentralisation des transactions via les parachains et via la relay chain On en est à combien de parachains sur Kusama par exemple ? Ces limites techniques elles sont atteintes à quel moment à peu près ? Alors théoriquement c'est 100 mais là actuellement on en est à quasi 30 avec les common goods et puis c'est bien Ça commence à tousser en l'état actuel je veux dire En l'état actuel ça tousse pas ça fonctionne très bien mais les blocs ralentissent un peu Les blocs sont ralentis un peu ouais Si tu veux si on pousse trop d'un coup je pense que oui ça peut tousser Ok très bien Donc là on a bien compris la relay chain donc la chaîne mère les parachains et justement comment Et d'ailleurs pour éviter que ça tousse alors je suis désolé je te coupe c'est juste pour rajouter juste Il y aura un passage aussi via une future mise à jour Un runtime à synchroniser à la relay chain Les parachains pourront produire des blocs time modulables Et pourront transférer les transactions à un temps pas forcément synchronisé à la relay chain Ce qui permettra d'étaler un peu plus les transactions qui arrivent Parce que là traiter d'un coup en même temps toutes les transactions c'est pas forcément Viable pour justement la scalabilité comme tu dis vertical C'est ça en fait ce que dit Blue c'est que comme je disais au début il y a la relay chain Le layer 0 En fait toutes les parachains pour valider les blocs Elle les envoie à la relay chain Mais comme elle les envoie toutes au même moment Tous les 15 secondes ça envoie tout d'un coup Tout sur la relay chain Donc en fait de faire comme il dit Blue la mise à jour asynchrone Ça permettra au lieu que tout arrive en même temps Que ça arrive chaque seconde ça soit une différente par exemple Et aux besoins de chaque parachain en plus de manière modulable Et de manière modulable C'est à dire qu'il y a des parachains qui n'ont pas besoin d'avoir un bloc time hyper élevé Il y en a qui ont besoin d'avoir un très rapide etc Et du coup ils vont modifier ça grâce à la mise à jour asynchrone Parce qu'en fait asynchrone parce que les blocs sont désynchronisés Ils peuvent arriver à des durées différentes Du coup ils pourront en valider plus Et le prochain stress test de cette mise à jour là A mon avis ce sera quand il y aura une parachain Qui aura des blocs time très courts Et avec des volumes de transactions énormes Mais on n'en est pas là Donc là pour l'instant je pense que c'est une très bonne idée D'aller dans ce sens là Après là ça c'est ce qui se passe sur Polkadot Mais l'un n'empêche pas l'autre C'est à dire qu'il y a quand même Il peut aussi y avoir sur d'autres parachains Des layer 2 de toute nature C'est à dire que par exemple Une parachain peut aussi avoir un layer 2 Par exemple utiliser des ZKA Ou il peut y avoir des parachains Qui utilisent des modules de Trusted Environment Le TEE validé avec des processeurs Pour monter jusqu'à 500 000 transactions par seconde Mais là on est moins décentralisé Là on rentre dans des solutions qui sont plus centralisées Mais du coup il y a un peu des deux Comme tu dis Nono C'est ça Ils peuvent faire les deux Mais du coup Polkadot veut quand même scaler comme ça Et une fois qu'ils auront vraiment atteint toutes les limites Ils peuvent très bien créer plusieurs relais de chain Ça c'est possible D'ailleurs on ne peut pas exclure qu'une parachain devienne un jour relais de chain Ça c'est D'accord Non mais ça c'est les ramifications de l'arbre C'est à dire que là pour l'instant On a la relais de chain et ses parachains Mais les parachains peuvent elles-mêmes avoir des branches Donc des layer 2 Et pourquoi pas entrer dans des layer free D3 Tout est possible Mais alors attends On va quand même essayer de revenir sur le sol Donc nous avons nos parachains Comment sont-elles sélectionnées C'est à dire quelles sont celles qui sont actives Donc ça je pense que ce sont les crowdloans Crowdloans en fait c'est le procédé de sélection De ces parachains qui sont en compétition les unes avec les autres Pour être arrimées à la relais chain C'est ça Alors attention quand même parce que quand on parle de crowdloans C'est juste une levée de fonds Mais il y a des projets qui peuvent participer à l'enchère Sans avoir besoin de levée de fonds Tu vois la crowdloan c'est pas obligatoire En fait l'enchère C'est par l'enchère de la crowdloan La crowdloan c'est juste L'enchère de la crowdloan C'est participatif des gens Mais un projet peut très bien se passer de la crowdloan Et juste dire Bah j'ai 100 000 dots Je mets 100 000 dots dans l'enchère Et le projet gagne l'enchère Et il n'y a pas eu besoin de crowdloan Bon attendez on va parler là Combien il faut de dots pour avoir une parachaine Sécuriser une parachaine C'est à dire que ce que vous me dites là C'est que vous pouvez sécuriser le montant nécessaire C'est ça Vous même Toi même Seul ou à plusieurs Exactement Et là actuellement C'est quand même de l'ordre du million de dots Un million Mais sur Kusama Dots qui vaut combien Sachant que dans le chat Je vois que j'en panique 14,49$ C'est pas vrai Quelle horreur Mon dieu Mais le Kusama Si tu veux une parachaine C'est pas cher C'est pas cher là Pour quelques milliers de KSM C'est combien en dollars 127 dollars Si ça n'a pas bougé aussi Si je ne dis pas de question Le KSM Ok Et il en faut combien Quelques milliers 10 000 à peu près Comptez 10 000 KSM Et tu peux avoir 1,260,000 Ouais Donc tu vois C'est pas Pour certains Ça va être beaucoup Pour d'autres Il y a des whales Qui pourraient très bien Se la payer Sans passer par un crowdloan C'est ça Bien sûr Bien sûr Au détail près Que visiblement Elles sont fermées Maintenant les nouvelles Ce que vous me disiez Au début de live Alors pas encore Mais ça va l'être Ils sont en réflexion Ils réfléchissent Et ils vont voter Mais pour l'instant Il n'y a aucune décision Qui a été prise Ok Donc à quel rythme Ça se fait C'est une par une C'est par batch De combien Comment ça marche Alors du coup Les enchères sur Kusama Là actuellement On est sur un rythme De une par semaine En fait Donc il y a une enchère Par semaine Et une fois que l'enchère Est gagnée par le projet Ils ont 48 semaines En fait De slot Sur Kusama Et ils peuvent on-board Dès qu'ils sont prêts En fait Et lancer leur date Dès qu'ils sont prêts Mais potentiellement Ça peut durer Trois semaines Un mois Pour avant le déploiement Et le Genesis Ou ça peut durer 48 semaines Là on voit l'exemple De certains projets Qui mettent un peu de temps Mais c'est des gros projets Je pense Pour la plupart Et ils prennent leur temps Parce que leur solution Est complexe Je pense à Composable Et à Basilisk Et il y a des projets Qui vont être plus long A déployer que d'autres Et Et moi Malheureusement Je me focalise Essentiellement sur Polkadot Est-ce que c'est une erreur Parce que vous avez Non Non Polkadot C'est juste Toutes les deux semaines Là en ce moment Donc c'est le même processus Après Mais non Non c'est pas une erreur Après Nous on se focalise Sur les deux Si tu veux Parce que Ce qui est sur Kusama Souvent va être sur Polkadot Après Mais c'est pas une règle Absolue non plus Par exemple Il y a Robonomics Qui s'est juste mis Sur Kusama Excuse-moi Et il y a des projets Qui seront juste sur Polkadot Peut-être aussi Je pense C'est un jeu Après Du projet Donc ça c'est dépendant De chaque projet Ok Et alors Merci messieurs Donc là On a quand même Fait un petit peu le tour On a donné le contexte Et donc moi je sais Que sur Polkadot Pour la peine Il y a 15 parachaines actives Donc c'est-à-dire Que les enchères Ce système d'enchères Où une parachaine Est validée Toutes les semaines Ça fait quelques mois Donc il y en a 15 Est-ce qu'on ferait un petit bilan Desquelles en fait Les principales Alors moi je peux vous dire Justement quand vous étiez venu Donc j'ai participé au tout début Qu'est-ce que j'ai J'ai participé aux 4 premières moi Akala, Parallel, Moonbin et Astar Astar Ça a été une expérience Personnelle difficile Parce que je n'ai pas voulu Le faire en plaçant Par les places de marché centralisées Parce qu'il y avait Binance qui permettait Mais je ne sais pas Il y avait des histoires On m'a terrifié En me disant Qu'il y avait des histoires De NFT Auxquelles je n'aurais pas Personnellement Donc je suis passé Par le fameux Polkadot JS Et toutes les souffrances Qui vont avec Voilà Mais Donc ça a été Maintenant Mince Comment ça s'appelle Le wallet Talisman T'as Talisman Wallet Si tu peux checker D'ailleurs même C'est toute la commu Qui écoute Qui ne connait pas trop Polkadot Alors tu peux partager ton écran Je crois Si tu veux partager ton écran Et montrer un talisman Je ne sais pas si c'est utile Ce n'est pas forcément utile C'est Talisman Wallet Polkadot Et en fait Il y a un client Donc qu'on peut télécharger Ou même on peut le faire aussi Sur le web directement Et ça peut être un web wallet Et ça simplifie Beaucoup L'interface utilisateur Par rapport à Polkadot.js Moi je préfère Polkadot.js Parce que je suis habitué Mais il y a ça Il y a ce wallet aussi Qui se développe Mais il y a de plus en plus De wallets Intuitifs On va dire Après sur le téléphone Je sais qu'il y a Polkadot.js Je crois Oui c'est pas mal Polkadot.js Tireless Wallet Nova Wallet En fait t'en as plein Et qui sont très faciles à utiliser Mais comme dit Blue Franchement au final Alors Une fois qu'on est habitué Polkadot.js Ça peut faire peur Mais avec ça En fait il y a tellement D'options D'outils Et tout Qu'en fait tu peux faire Plein de choses Qu'un wallet tout simple Ne permettrait pas Par exemple Un wallet talisman En fait c'est tout simple T'envoies Tu reçois Tu t'actives Tu participes Ou pas Mais Polkadot.js Alors par contre Il faut faire ça sur PC Mais en fait Il y a plein d'options Pour le staking par exemple Pour le staking C'est super Tu peux choisir Où tu veux recevoir Tes récompenses Tu peux faire des appels Dans le menu Tu peux prendre un autre wallet Qui protège le premier Enfin tu vois Tu as plein d'options Tu peux checker Chaque chaîne L'état Le nombre de blocs Produits Alors je comprends D'un premier abord Ça peut faire peur Je t'avoue que moi J'ai mis un peu de temps Aussi au début A m'y mettre Mais maintenant que j'y suis Franchement je vois Talisman et tout Mais je me dis Mais en fait Je n'ai pas mes options Je ne peux pas gérer Comme ça Tu as fait la même chose Pour les power users Polkadot.js Ceux qui sont habitués Et qui ont passé Le côté austère C'est super Ça permet de faire Plein de choses Très fines Et sinon Talisman Vous avez l'air de dire Que c'est un peu plus User Talisman Subwallet Nova Wallet Les trois Tu peux y aller Ça simplifie Mais tu peux faire Moins de choses Merci pour ce conseil Ça sera pour les Crowdlons présents Mais moi J'aimerais bien savoir Messieurs Sur les crowdlons passés En fait Que vous fassiez Un petit débriefing Est-ce que j'ai misé Dans les bonnes J'aimerais que vous Me dévisiez D'ailleurs Ça me ferait plaisir De savoir Est-ce qu'il y en a eu mieux Parce qu'en fait Malheureusement Ma courbe d'intérêt A été Voilà C'est les montagnes russes Donc je me suis intéressé Au moment où c'est lancé Je me suis intéressé À ces quatre-là Je n'ai pas du tout Suivi les autres Est-ce que j'ai déconné Est-ce qu'il y a eu J'aimerais bien Un petit récap Sur les 15 Qui se sont passés Est-ce que ça a bien marché Est-ce qu'il y en a Qui ont foiré Des joies Des déceptions Des enseignements Je te fais Un petit Tokenomics vite fait Des Et puis après Nono Tu enchaînes Tu fais un petit point Sur Akala Moonbeam Si tu veux Avec plaisir Du coup En fait Sur Polkadot Et Kusama Le système De lâchement Des jetons Fait que souvent Et surtout là En plus Dans une période Baissière Du marché macro Où les liquidités Partent un petit peu Dès la release Du token Bah tous ceux Qui ont le token Ont intérêt A le vendre En fait Souvent C'est pas une règle Voilà C'est pas une règle Absolée Mais souvent Il y a intérêt A le vendre Au plus tôt Les 30% Les 20% Mais ça dépend Du marché Effectivement Et forcément Si tu compares Ton rendement A l'heure actuelle Que par rapport Au Genesis Time De chaque parachain Bah Le retour sur investissement Il est totalement Différent Si en plus Tu prends en compte Le prix Du DOT Ou du KSM A l'heure actuelle Alors là Ouais Il n'y a pas photo C'est dur Mais Faut avoir ça en compte Quand tu investis Sur les crocs On a mon avis Ok Et donc En partie Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui a bien réussi Donc oui Donc ça c'était la partie spéculative Et puis Nono Va dire sur le projet En fait Benoît Je vais te faciliter la vie Je vais te donner un site Qui te dit La rentabilité De ce que tu as obtenu Ah génial C'est bien ça Ouais ouais Tu vas sur Parachain Avec un S Point info Parachain Point info Alors malheureusement Dans mes droits de Chrome Je ne peux pas partager mon écran Ce qui est dommage Ok je suis sur Parachain Si tu veux Si tu veux Je peux te le partager Oui vas-y Alors Partager Partager l'écran Le partage d'écran Mais alors je crois Que je suis tombé Sur ton Parachain Point info Et dans le plus pur style De Polkadot Je veux dire Il y avait un nombre d'options Et d'informations Absolument effrayant Donc je suis retombé T'as le subit Sinon qui est pas mal aussi Non 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 Mais vas-y Présente nous Comme toi Tu es la main Alors hop Ajoutez la diffusion Tac Ok Je partage ton écran Donc là t'es sur Parachain.info Tu vois Tout en haut T'as les menus et tout Et en fait ce site Il est bien fait Pour voir le rendement Des gros de l'aune Et tu peux le faire Alors moi je suis sur Astar Astar Moonbeen On y est Bah t'es dans le top Et Astar Moonbeen Alcala Et alors Alors Là le tableau Il est rouge Parce que là J'ai vu dans le chat Au moment où on parlait Que le prix du BTC Il était en train De se faire ramasser Donc t'as tout le truc Qui est rouge En 24h Et en fait From scratch On peut pas Il le donne pas là En fait ce qu'il faut Que tu fasses C'est que tu compares Les rewards Donc la récompense Par rapport Au prix du DOT Actuel Oui Donc là Là le DOT Dibloo nous a dit Tout à l'heure Il était à 14,30 Ou quelque chose comme ça Je vais te séquer Voilà bon Admettons qu'il est à 14 Donc ça veut dire Que je pense qu'il va être à 15 Admettons qu'il soit à 15 Admettons qu'il soit à 15 Bon comme tu veux Et là en fait Il te dit qu'au prix actuel Du jeton Astar ASTR Donc t'as le prix Qui est là Token price 0,139 Et bien Vu que t'as reçu 102 plus Donc c'est 102 minimum Astar Donc là c'est le rendement minimum Si t'as eu les bonus Bah t'auras encore plus Et du coup Le rendement minimum Que t'as Si t'as participé A la crowdlawn de Astar C'est 14 dollars Attends je vous coupe Il est à 10 dollars C'est vrai ? Non Il est à 14 dollars Les blagues comme ça Donc du coup Du coup ça veut dire Bah ça veut dire Que t'as fait un fois deux Alors que si Donc t'as fait un fois deux En deux ans Puisque tu vas récupérer Tes dots dans deux ans Le risque Il est nul Puisque tu vas retrouver Tes dots Alors Oui ? Non le risque Il est pas nul du tout Parce que sachez Que je me suis fait sabrer Sur ce Donc je me suis dit Parce que justement Avec cette technique De l'avance de phase Et d'aller sur Sur Kusama A l'époque Des parachaines Sur Kusama Le jeton Kusama Avait énormément C'était énormément apprécié Parce que visiblement Les projets Avait besoin de Kusama Pour gagner les enchères Et en fait Moi j'avais anticipé Justement Une Parce que ce qui se passe C'est que Pour gagner l'enchère En fait Il faut miser un certain nombre De tokens Donc que ce soit Des Kusama sur Kusama Ou des dots Sur Polkadot Et les bloquer Pendant deux ans Ce qui fait que Sur l'offre disponible A la vente De dots Normalement C'est censé La sécher Oui Exact En tout cas C'est le raisonnement Que je m'étais fait Je crois qu'il était À 40 Le dot Il est monté à 52 Ou 53 Je crois Et en plus C'était pendant la période Où fallait miser Voilà Moi je suis arrivé par là Donc mon expérience Est assez lidieuse Ah tu les avais acheté Au marché À ce prix là À l'époque C'est ça ? Une partie Ouais Une partie Et après Benoît Si par exemple Moonbeam T'avais vendu Lors de la release Des 33 premiers pourcents Tes tokens Tu récupérais quasiment La valeur de ton dot Voir plus Mais ça c'est pas beau De remuer le couteau Dans l'après J'étais pas public Voilà Et donc c'est pas ce que j'ai fait Mais d'ailleurs Moi j'ai pas dumpé Comme une fouine à la release Mais je connais D'habitude je fais ça Mais ok Très bien Après il y avait ça Alors c'était pas forcément Le but de vendre la release C'est que C'est selon les conditions C'est selon les conditions Et puis après Ouais Et ces jetons là Il faut bien comprendre aussi Qu'ils sont dans une phase Qui est Qui est native C'est à dire Ils sont au début De leur cycle de vie Et donc les jetons Ils vont les libérer Massivement Et pas que Aux participants De la Crodlon Donc il y a Qui va libérer massivement Qu'est-ce que c'est ça Bon de toute façon Là on est dans une journée Tellement rouge Mais Ah Tu veux Ce qui ne constitue pas Une recommandation D'investissement Financier Mais qui constitue Votre point de vue personnel Bien sûr Benoît Tu veux du rouge Un petit peu Alors c'est pas du rouge Garanti Mais là Tu vois Il se discute Qu'il n'y aurait pas D'onboard De nouvelles parachaines Sur Kusama Mais ça pourrait permettre Aux anciennes De renouveler leurs slots Et à partir du 15 mai Il y a la release Des premiers Kusama Mis dans les crowdloans Donc des millions de Kusama Qui vont être redistribués En plus du staking Bientôt Dans une phase qui est baissière Ça peut être Donc le 13 mai 15 mai 15 mai Mais en fait Une bonne technologie Parfois il y a une bonne technologie Et des mauvaises économiques Parfois il y a des bons économiques Et une mauvaise techno Et en fait Il faut Même si on aime un projet Que le produit est bon Moi je me suis en train De me faire sabrer Par exemple Sur Alpaca Que j'aime bien J'adore leurs produits Mais bon Ça se passe mal Et en fait C'est à dire Qu'on peut aimer le produit On peut aimer la proposition de valeur Mais il faut quand même Être sensible Justement A ces événements De liquidité C'est à dire Que c'est des événements De liquidité Et donc connaître En fait Comment se libèrent Les jetons dans le temps Bien sûr C'est quand même Quelque chose d'essentiel Mais c'est Alors il y a ça La qualité de la team Et la qualité du projet C'est ultra important Et puis il y a le marché Le token metric A tel point Qu'à chaque vidéo Quand on fait le projet On parle systématiquement On regarde ça Quand ils vont être libérés A quel moment Si au bout d'un mois Le 30ème jour Tout est libéré Évidemment que ça a un impact Donc ça C'est sympa Donc 15 mai On attend le 15 mai Quand même Avec un PV Et là ils vont libérer Sur la supply Le choc de supply 8% A peu près Entre 7 et 8% 7 et 8% Juste le 15 mai Mais après Tu en auras de plus en plus Ok Donc ce qui est marrant C'est que tu as des effets D'accordéon En fait finalement C'est ça Avec le parachain C'est qu'il y a eu Un assèchement De la quantité De jetons disponibles Du fait Du lancement Du stacking Et des crowd loans C'est ça Et 48 semaines plus tard Ou je ne sais pas si 48 semaines C'est ça C'est bien ça Sur Kusama C'est ça Surtout que là en plus Il stoppe l'onboard De nouvelles parachains Mais moi je trouve ça Ultra bien Dans la phase de marché Où on est Parce que forcément J'aime le projet Et puis Mon objectif C'est sur le long terme Quand même D'accumuler Kusama et Polkadot Donc je vais recharger Comme un hashtag Peut-être pas immédiatement Parce que je prends en compte Le marché macro Toujours Donc à voir Mais sur le long terme Quand il y aura Un on-board De plus de parachains Et qu'ils réautoriseront Les nouveaux projets À arriver Là en fait Une fois que ce sera saigné Ça ne pourra pas plus saigner Et puis par contre Là il y aura re-besoin Des Kusama Donc ça sera le même cycle C'est les coups d'accordéon C'est ça Oui Après sur Très volatil Comme on disait Au début de la vidéo Sur Kusama C'est très rapide C'est chaque semaine Et le blocage Il est sur 48 semaines Donc quasiment un an Mais sur Polkadot Le blocage Il est sur deux ans Et il lève quand même Un nombre de dots Qui est assez conséquent Donc on aura encore Plus de temps Avant de Se faire sabrer Comme tu viens de le dire On va dire ça comme ça Mais oui effectivement C'est des choses Qui sont à prendre en compte Après le Tokenomics Que ce soit Le Tokenomics De Kusama Ou le Tokenomics De Polkadot Je trouve qu'il est Plutôt bien fait Pour ça Parce qu'en fait Comme c'est un réseau D'infrastructure C'est une blockchain D'infrastructure Le jeton Il est utilisé Pour sécuriser le réseau Donc le stacking Et en plus Il est utilisé Pour ce nouveau concept Là De crowdloan En share Parachain Etc Donc Ces deux mécanismes là Ils permettent De créer Un effet de rareté Mais Ce qui est dommage C'est qu'on aurait bien voulu Que le prix s'apprécie un peu plus On sait que dans la communauté Il y a eu quand même Pas de déçu Parce que On s'attendait A une meilleure appréciation Vu qu'ils avaient quand même Bloqué Quasiment 15 à 20% Ouais ça doit être ça 15 à 20% Du total Sublight Dans ce mécanisme là Seulement Tu parles de quoi ? De Dot ? Kusama Là je parle de Kusama Puisqu'on a du recul Sur l'année Kusama ça a bien commencé Je crois qu'au début Des crowdloans En fait Le jeton s'est bien apprécié Franchement Le massacre Il s'est surtout fait sur Dot Sur Dot Le timing Il était ignoble C'est à dire que je pense Que les crowdloans Ont commencé Au top du bull market C'était exact Ah mais je pense Que le scénario Il est à peu près identique Puisque le Kusama De mémoire C'est de mémoire Mais de mémoire Il était à 400 dollars Au premier lancement Il y a un an Là il y a 48 semaines Il était autour Des 400 dollars Donc là aujourd'hui Il en vaut une centaine 100, 120 Donc on a été quasiment Divisé par 4 Mais le Dot Là Quand il est rentré Au mois d'octobre Donc c'était Fin septembre d'octobre Il était à 45 Presque 50 Et il est monté Au début Parce qu'il y avait Un engouement Et puis On a aussi Un divisé par 4 Donc au final Je pense que le Kusama Il nous a montré Que ça n'est peut-être Pas forcément Pumpé Comme on aurait pu l'entendre Donc c'est un Canary Network Donc on apprend Du Canary Et après En fait On se voit Que grand air nature Même au niveau Des prix Ça peut correspondre Mais là aussi Il y a eu le marché Qui a beaucoup Influé sur ça Après au niveau Spéculatif Je pense qu'en fait Tout sera mis en place Pour une utilisation Directe Et des parachaines Qui vont renouveler Leur slot Avec plus d'offres Pour la reprise Du marché haussier Je ne sais pas Quand ce sera Si ce sera Dans deux mois Dans six mois Dans un an Dans deux ans Mais Au niveau du développement De la tech Et des projets De l'écosystème Je pense Qu'ils sont Super bien Mais super bien Placés Donc à court terme C'est sûr Que ça allait faire De l'accordéon Mais vraiment violent De toute façon Moi je voulais y participer Donc écoute Sur le long terme Si tu vois long terme Tu ne regretteras pas De t'intéresser A l'écosystème Je pense Alors pas de conseil financier Mais je pense vraiment Que tu ne regretteras pas De t'intéresser A l'écosystème Oui Bon tu sais Benoît il est là Pour la tech La passion C'est horrible Je prendrai ça Avec humour Et puis On passera à autre chose Et on n'en parlera plus jamais Il y a une bonne question Benoît Dans le chat Il y a un monsieur Qui s'appelle Paul Cadotte Il a dit Benoît Est-ce que tu y crois A Paul Cadotte Alors écoutez Moi j'avais un reproche A faire à Paul Cadotte Ce que je vous disais en off C'est que Paul Cadotte Il a commencé Tout en haut du market cap Avec une valorisation Que je trouvais délirante Et justement Un écosystème Qui n'était pas très développé Donc effectivement Il y avait notre avis Notre ami Gavin Wood Et donc une équipe Je veux dire légitime Derrière Mais il y avait une hype Et une valeur Que je ne trouvais pas A titre personnel Là ça n'engage que moi Et que je trouvais étonnante Par rapport A la maturité De l'écosystème Je trouvais l'écosystème Peu mature Et la valorisation Très chère Là clairement Le marché a fait son travail Donc il y a eu Des coups de sabre Monumentaux Ce qui fait que Notre ami Dot A été divisé Par quatre à peu près Et par contre En parallèle A la différence De Cardano Les équipes De Paul Cadotte Ont beaucoup livré Donc moi je regarde Je viens jouer Donc j'ai joué Avec justement Ces parachaines Je fais un petit peu Le tour Alors je n'ai malheureusement Pas une connaissance Aussi fine De cet écosystème Que vous Mais je vois Qu'il y a quand même Un stable point Qui est en train d'être livré Une interoperabilité Qui est annoncée depuis hier Vous me dites J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il y a un peu de farming J'ai l'impression Qu'en fait Il y a de la vie Dans cet écosystème Et de la vie En production Donc là A titre personnel Je trouve que c'est cohérent Après est-ce que j'y crois Je ne sais pas De quoi demain sera fait Je ne suis pas En capacité personnelle De juger Quelle est la solution La plus technique La plus pertinente C'est à dire que C'est des questions Qui sont quand même Dans le monde En fait Il n'y a pas tant de personnes Qui ont les compétences Que ça Beaucoup Émettent des avis Et j'en suis Bien aise Mais des gens Qui ont les capacités Techniques De juger la pertinence D'une solution Plutôt qu'une autre C'est vraiment C'est pas loin De l'astrophysique Ici Donc en fait C'est le temps Qui nous le dira Et moi A titre personnel Je trouve que La valorisation De marché De Polkadot A l'heure actuelle Est cohérente Alors que je la trouvais Étonnante Il y a quelques mois Ah mais par rapport Au développement T'as pas tort Par rapport au développement Au début C'était 3ème Ou 4ème Market Cap Crypto En fait Dès qu'il a été lancé Quasiment Ça ne correspondait pas Avec ce qu'on pouvait faire Avec le token On pouvait rien faire En milieu des transferts Avec le token Au début Donc t'as tout à fait raison Sur le fond Et c'est rassurant De voir que La tendance inverse La valorisation Par rapport Aux autres écosystèmes Faiblit Mais le développement Et puis Les possibilités Augmentent Et c'est ça Qui me rend Plutôt confiant Après Je sais pas si Une solution Sera adoptée De manière ubiquitaire Dans le monde Par rapport à une autre Ou s'il y aura Plusieurs solutions Qui seront utilisées Simultanément Ça c'est plus Une opinion personnelle Je pense qu'il y aura De la concurrence Mais il y aura aussi Une utilisation On va dire Logique De plusieurs protocoles Et je pense Que ça peut faire partie Ça peut faire partie Mais je sais pas si Après il y a Bien sûr Les talons-mères Bitcoin Mais C'est pas moi Qui vais te le dire Non mais après Ce sont des économies De réseau Donc en fait L'utilité délivrée Par la plateforme Est fonction du nombre D'utilisateurs C'est à l'image D'une langue C'est à dire Que indépendamment De sa qualité intrinsèque Typiquement l'espéranto On va dire Une grand-mère Et une structure Qui est hyper cohérente En fait Mais le problème C'est qu'il y a personne Qui le parle Et donc en fait Plus une langue Est parlée par deux personnes Plus il est intéressant De la parler Et donc c'est pareil Avec voilà Un réseau social Si vous êtes seul dessus Malgré sa qualité Même s'il préserve la vie privée Ce qui est un bon point Il va vous délivrer Moins de valeur Que s'il y avait Tous vos amis dessus Et donc il y aura Pour moi Sur les Typiquement Ces protocoles De transfert de valeur En fait Sont dépendants Du nombre de personnes Qui s'en servent Qui acceptent Etc Et donc Tu auras un phénomène De concentration C'est à dire Qu'à un moment donné Il n'y a pas non plus Une valeur ajoutée immense A posséder dans son portefeuille 5600 cryptoactifs différents Je veux dire Il voudrait mieux Et par contre Ce qu'on observe Dans les réseaux sociaux C'est qu'il y a des spécialisations C'est à dire Que tu as des réseaux sociaux Professionnels Des réseaux sociaux Portés sur les images Etc Donc tu as quand même Une certaine diversité C'est à dire Que tu n'as pas forcément qu'un Mais tu as une concentration Ah oui Il n'y en restera que Sur les doigts d'une main C'est sûr et certain Voilà Après je ne sais pas Mais ça va C'est sûr que Si tu regardes Je ne sais pas Moi CoinMarketCap Il y en a 20 000 Bon mais il y a pas mal De pièges à coin J'appelle ça C'est des pièges à coin Des shit coins Comme on dit Après tu sais C'est beaucoup En fonction de la hype aussi Tu as des jeux Des projets qui se lancent Ils arrivent à Grab pas mal de monnaie Et puis après Ils laissent Du coup Il y a plein de cryptos Dans plein de domaines différents Mais après Il faut qu'ils soient là Dans la durée Ces projets là Bon Nono Sérieusement Du coup Est-ce qu'on va répondre A la question originelle De Benoît Qui était de présenter Akala Ce qu'il faisait Astar Moonbeam Oui Allez-y messieurs Je suis curieux là Bah écoute Si tu veux Dans les Dans les parachains Polkadot On parle de Polkadot Ou de toute façon Sur Kusama Ça va être la même chose On voit que Les premiers gagnants Il y avait Akala Moonbeam Et Astar C'est un peu les stars On va dire ça comme ça De l'écosystème Et en fait Alors Moonbeam Ça a été Même c'est toujours C'est un très grand succès Alors Sur tous les points On va dire D'un point de vue Financier Pour la communauté A ceux qui ont participé A Moonbeam Ceux qui ont participé A la Public Save Il y en a plein Qui ont eu Permet Ça a permis De gagner beaucoup Pour la communauté Donc c'est un succès Financier D'abord Pour la communauté Et aussi pour le projet Mais c'est aussi un succès Au niveau du produit Qu'ils ont Créé C'est à dire que Donc Moonbeam C'est l'EVM Donc c'est apporter Ethereum Mais sur la blockchain Moonbeam Network Et en fait du coup Tous les protocoles On a vu pas mal de protocoles DeFi Qui ont utilisé Ce réseau là Donc si tu veux Tu sais quoi Je vais te montrer mon écran Je vais changer là Quel est le protocole En fait Pour l'instant Dans les parachaines actives Quelle est la blockchain La plus utilisée Donc sur le réseau Que ce soit Alors il y a Plein de façons de répondre En termes d'utilisateurs Donc c'est toujours difficile À mesurer En termes de TVL En termes de Donc vous pensez Par exemple Là c'est le focus Le focus Moonbeam Donc parachaine De Polkadot EVM compatible Les trois Blockchain Que ce soit Astar Moonbeam Et Akala C'est ceux qui sont Les plus utilisés Sur Polkadot Alors C'est ça Alors il y a eu Beaucoup plus de bruit En dehors Je parle en dehors De la communauté Kusama et Polkadot On a vu principalement Que les gens Était intéressés Surtout par Moonbeam Et en fait Il y a Il y a une Deux raisons Je pense Tu me dis D-Blue Si t'es d'accord Ou si je me trompe Mais il y a eu Déjà la raison Que ça a été Un succès Comme je l'ai dit Au début Et que Pas mal de gens Ont gagné Beaucoup Dès le début Sur Moonriver Et donc ça Ça a tiré Après du monde Ils ont vu Qu'on a fait Des grands rendements Sur Moonriver Et donc du coup Il y a beaucoup de gens Qui sont venus Pour reproduire La même chose Sur Moonbeam Et ça s'est bien passé À raison À raison Et le deuxième point C'est que La qualité De la team Et la qualité Surtout Des partenariats Que Moonbeam a eu Elle est franchement Exceptionnelle Et en fait On voit que Au niveau DeFi Alors là On va parler surtout De la DeFi On voit qu'au niveau DeFi Ils sont sur Les plus grosses plateformes Ils sont sur SushiSwap Ils sont sur Lido Finance C'est ce qui est L'un des plus gros Aujourd'hui Ils sont sur Curve Ils sont sur Ils sont sur Dodo Ils sont sur Orion Balancer Solar 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 c'est un protocole qui est basé sur Spécialisé Moonbeam et Moonriver Et sur Injective Protocol Donc en fait Il y a beaucoup De Protocole DeFi Qui ont accepté Qui ont accepté le réseau Moonbeam Network Et donc du coup Ça a créé aussi Un Un certain engouement Il y a aussi d'autres choses Comme tu peux le voir à l'écran Mais le principal Je pense qu'on peut dire Que c'est ça Et du coup Vu qu'on a vu des gros projets arriver Avec une team qualitative Et la team de Moonbeam Ils ont aussi aidé d'autres teams A se développer Avec le langage de programmation Créé par Parity Qui s'appelle le Substrate Donc ils Et ils ont eu Une grosse Ils ont des outils Qu'ils ont développés Pour reproduire Les outils de développement Ethereum Sur leur chaîne Donc ça aussi C'est intéressant Pour les développeurs Elle est EVM Mais c'est une EVM ready En fait D'ailleurs Les gens en utilisant Metamask Ils ont vite compris L'utilisation Comme tu parlais Justement de l'adoption Moonbeam Ça fait partie Des chaînes Où l'adoption A été très simple Pour une grande partie Des utilisateurs Du web free Traditionnel En fait Venant d'Ethereum Donc ça c'est une raison Du succès De cette parashane Et puis oui Il y a une grosse communauté Par les gains Faits sur Moonriver Sur TechFlight Le TechFlight Par exemple Pour donner Un ordre d'idée Benoît Pour 2500 dollars Investis Tu avais le full package Donc tu avais 10 000 tokens Et 10 000 tokens Même au cours actuel Il est à Je sais pas De 40 De 30 Donc ça faisait Quasiment un fois 10 Tu vois Même à l'heure actuelle Et là Tu avais tous les jetons Donc en gros Tu as une hype Entre Moonriver Plus le TechFlight Qui a démultiplié Qui a démultiplié L'attrait de cette chaîne Et niveau communautaire Ils ont vraiment réussi A on-board pas mal d'utilisateurs Mais pas que communautaire Puisque ça a l'air d'être Donc technique Communautaire Oui 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 Totalement Même au niveau de la DeFi Comme Nono a dit Il y a plein de protocoles Qui se lancent dessus Clairement C'est un gros Oui Merci Alors merci monsieur On fait des petits points Parce que le problème C'est qu'il y en a tellement Qu'il faut les traiter vite Donc voilà C'est un grand succès Top player de l'écosystème Polkadot Moi étonnamment Figurez-vous C'est pas Dans mon souvenir C'est pas Moonbin Qui a gagné la première enchère Mais notre ami Akala Il me semble Oui exact Ils avaient En fait C'est des enchères à la bougie Ils ont récolté plus de dottes Qu'Akala au final Mais le moment aléatoire Qui a été choisi De clôture des enchères En fait Une fois que les 5 jours De période De flammes En fait Commencent dans une enchère A la fin de cette période là Aléatoirement L'algorithme Il sélectionne Un instant T Mais vraiment De manière aléatoire Et c'est le projet Qui avait misé le plus A cet instant T Qui remporte l'enchère Et c'est ce qui s'est passé Avec Akala Ok très bien C'était rigolo ça Oui ils avaient gagné 30 Oui La proposition de valeur De Akala Et le succès relatif Ou l'échec relatif Enfin Votre opinion Sur la question Alors Akala Tu veux commencer Nono peut-être Non je t'en prie Vas-y 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 t'as l'air motivé Akala c'est pas du tout Un échec Par contre niveau financier C'est sûr que Si tu holdais le AK T'avais eu un événement Deux événements communautaires Successifs Un en mai dernier Et un c'était en septembre Ou fin août dernier Nono si je me trompe pas Pour acheter pareil Des AK À un prix préférentiel Entre guillemets Mais c'est toujours apprécié Par rapport au prix Où on l'a touché Même à l'heure actuelle Et qui ont été released Du coup sur trois mois Voir le premier mois Pour la première tranche Totalement Plus les 30% En fait De la parachaine Qui ont été Délivrés d'un coup Plus les sites Qui ont commencé Aussi à délivrer On est passé D'une quarantaine De millions de tokens À là On est à plus de 400 millions De tokens Sur un milliard Donc c'est normal Donc c'est normal Que le prix Tu vois Le rendement C'est tout à fait normal Par contre C'est ça Le point positif C'est qu'au niveau release Maintenant Ça peut pas faire Ce que ça s'est fait Les premiers mois Du génesis C'est déflationnaire Comme token En fait Tous les frais Payés en AK Sur la chaîne C'est brûlé Et on en parle plus Donc s'il y a une adoption Forcément Ça sera un système Qui va redonner De la valeur au token Et puis Déflationniste C'est un système Qui pouvait pas fonctionner De manière optimale Sans le XM En fait Parce que là Au niveau farming Fallait en gros Autoriser un canal Unidirectionnel Entre une parachaine Et un Kala C'était compliqué Fallait faire un référendum Sur la para Gouvernance Etc Pour accepter la proposition De donner des AK Pour les pools de mining Tu vois Pour pouvoir swapper Après dessus Là ça va accélérer les choses Et en plus Ils vont délivrer bientôt Sur Kusama Via Karora Le VM Plus Donc en fait Ça va être une Ethereum Virtual Machine Sur la chaîne En plus de la DeFi T'auras une section EVM Donc là Ça va compenser Ouais Akala Enfin Karora du coup D'abord Mais Akala Ouais Ils comptent le développer Du coup Quelques semaines après Leur chaîne sœur Sur Karora Et donc Ce que tu viens de dire C'est que la proposition De valeur de Akala Va prendre tout son sens Bientôt Parce que la mise à jour Date de hier Sur l'interopérabilité Donc était un frein A la proposition De valeur de Akala Est-ce que tu nous la résumerais S'il te plaît En quelques mots La proposition Vas-y Bah vas-y Nono Oui Akala Il faut comprendre Que c'est un hub DeFi Donc c'est Tu peux le comparer A Maker Tu peux le comparer A AV par exemple Sauf que Là Eux Ils sont très centrés Dans l'écosystème Et surtout Ce qui est important A noter Et je pense Que c'est la pierre Centrale Du projet C'est que Eux Ils ont créé Un stable coin Qui s'appelle Le AUSD AUSD C'est le Akala USD Et en fait C'est un hub DeFi C'est-à-dire Que c'est un protocole Qui te permet D'emprunter Des dollars Et tu peux déposer Du collatéral Et donc là En l'occurrence Sur Polkadot Donc sur Akala Tu vas pouvoir déposer Du DOT Tu vas pouvoir déposer Du Liquide DOT Et en contrepartie On va te donner Du AUSD Et bientôt Tu pourras Enfin bientôt Dans le futur Tu pourras même déposer Les autres assets Enfin Akala Par exemple Les AK Et puis les autres assets Des parachaines Par exemple Imaginons du XC BTC Parce qu'il y a des parachaines Qui pourront faire Bridger le BTC Tu vois Sur Sur Si je simplifie En quelques mots On est plutôt Sur une plateforme Donc avec du landing Donc on retrouve Les concepts De AAV Et Compound C'est ça Ok Et même L'émission D'un jeton Donc est-ce qu'il y a du rendement Sur ce AUSD ? Sur l'AUSD Sur l'AUSD Il n'y a pas de Boule encore de rendement Alors il faut savoir Que Il faut savoir Que l'AUSD Ils ont Alors ils ont créé Une recette Qui est géniale Et qui fonctionne Super bien C'est-à-dire que Là ce qu'on est en train De te montrer Benoît C'est Akala Sur Polkadot Mais avant Il n'y avait Karura Sur Kusama Et en fait Il y avait La même chose Donc au lieu de faire Le AUSD Ils ont fait le K Comme Karura Le KUSD Donc c'est le même Exactement le même principe Mais sur Kusama Et en fait Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont arrêté le KUSD Ils l'ont transformé En AUSD Et après il va être modulable Sur les deux blockchains Kusama et Polkadot Donc du coup Ça veut dire Qu'ils ont fusionné Les deux Pour avoir un seul Stablecoin C'est intelligent Au lieu d'en avoir deux On en aura un Qui sera swapable Directement entre les C'est ça Et aujourd'hui Les AUSD Que tu as Sur Karura Demain tu les utiliseras Sur Polkadot Vu que là Depuis hier Ils ont activé Le module D'interopérabilité Après je pense que Benoît Il veut savoir En fait Les rendements Tu n'as pas de Full Solo Mining AUSD Si c'est ça Parce que J'avais souvenir J'avais souvenir Que tu voulais faire Du Solo Mining Surtout Idéalement Mais alors attention Idéalement Je préfère Je déteste Les impermanentos Pour l'instant Tu n'as que de l'IL Avec l'AUSD Mais Tu auras sûrement Des solutions futures Qui sont développées Par contre Sur d'autres chaînes Tu peux utiliser Déjà dorénavant Du Tether Ou de l'USDC Je pense à Astar Pour faire C'était ma prochaine question Donc là Dans mes champions Il y avait l'ami Astar Et la question subsidiaire Effectivement Est-ce que vous pourriez Me présenter Astar Quelque chose Proposition de valeur Et Est-ce qu'on peut faire avec Très rapidement Encore une fois Vas-y Nono Tu as le slogan En plus Ouais Je me fais troller Avec ça Alors attends Je vais essayer De te partager Une Je vais te montrer AUSD Partager l'écran Alors j'arrête Partager Sur Astar Je vais te montrer Astar Partager l'écran Fenêtre Voilà Voilà Alors Astar C'est aussi un écosystème Ok Il fait Il est capable De faire la même chose Que Moonbeam C'est-à-dire que C'est une blockchain Ok Astar Network Qui est EVM compatible Mais ils font pas que ça Ok C'est-à-dire que Eux ils sont EVM compatible Donc ils ont aussi Des partenariats Que ce soit dans la DeFi Ou dans d'autres domaines Alors ils ont moins De partenariats Que Moonbeam Sur les très gros projets Par contre Eux ils sont en train De déployer une DeFi Qui est en train de lock Un peu plus de TVL Que Moonbeam Ou que Moonriver actuellement Donc le truc C'est que Astar En plus d'être EVM Donc en plus de proposer La compatibilité Ethereum Eux ils vont pouvoir aussi Proposer Un nouveau langage De programmation Enfin les développeurs Vont pouvoir coder En WASM En WebAssembly En gros Tout ce qui est compilable Par WebAssembly C'est-à-dire Ce qui est utilisé Dans le Web2 Principalement maintenant Pourra être utilisé Sur Astar Donc c'est une proposition Aussi d'attirer Les développeurs Qui ont été mis Plus ou moins de côté Avec Solidity On va dire entre guillemets Parce que Solidity Tu bidouilles un peu Tu te lances quelques mois dessus Tu es capable de développer Des trucs sympas Après tu ne seras pas Le programmeur de ouf Mais ce n'est pas un langage Non plus Qui est ultra Ultra dur à appréhender Pour un bon développeur Mais là Ils veulent Onboard Directement Les langages Qui sont utilisés De manière quotidienne Par les développeurs Du monde entier Dans le Web2 Pour les amener Petit à petit Vers eux C'est ça C'est-à-dire que là Oui ? Non, non, non Attends Je vous laisse présenter Mais je me faisais Une réflexion après Ah bah je t'en prie Mais non Mais parce que justement Là il y a eu 15 C'est très difficile En fait finalement De toutes les présenter Et je me souviens D'une phrase De Nicolas Nassim Taleb Qui est malheureusement Un ami des cryptos Mais j'ai adoré ses livres Donc je suis Il est très bon Dans le domaine de la finance Avec le signe noir C'est une théorie Qui fait sens Le retard sauvage aussi Enfin voilà Mais Et il dit Bon bah plutôt que de demander Aux gens Qu'est-ce qu'ils pensent De quelque chose Il faut leur demander Dans quoi Qu'est-ce qu'ils achètent Et qu'est-ce qu'ils vendent Et finalement Messieurs Donc vous qui fuyez Cet écosystème de près Qu'est-ce que Quelles sont Les parachaines Que vous accumulez Quelles sont celles Que vous avez vendues Quels ont été Vos positionnements personnels Evidemment je ne demande Jamais les montants Mais si vous aviez Peut-être celles Que vous accumulez le plus Des choses comme ça Parce que finalement Ça en dit long Ça en dit long Sur ce que vous pensez De ces écosystèmes Et avec toujours Beaucoup de tendresse Alors là Tu vas avoir deux Opinions différentes Ça va être rigolo Tu commences nous Ou pas Oui Si tu veux Alors moi C'est très simple Et je vais peut-être Tu vas Peut-être te décevoir Benoît Mais moi J'accumule du dot Pourquoi pas J'accumule du dot Et un peu Un peu aussi De KSM C'est ce que J'accumule le plus Parce que pour moi La proposition de valeur Numéro 1 C'est la blockchain D'infrastructure C'est ce que je préfère En tout cas Après Après j'aime bien aussi J'ai quelques projets Que j'aime bien Mais là Ça reste très personnel Mais là Moi j'aime bien J'aime bien Akala Mais attention Je pondère Ce que je dis Parce que Ça va être repris Après J'aime bien J'aime bien Le projet L'interface Pas forcément Le token Tu vois le truc Merde Si t'aimes Non mais moi Ça m'arrive aussi De me viander complètement Mais si t'aimes le produit Tu peux utiliser le produit Bien sûr Mais je vais l'utiliser Massivement le produit Parce que j'adore Ce qu'ils font C'est incroyable Les développeurs Mais c'est pas forcément La question Est-ce que t'achètes le token Akala J'en achèterai Quand le marché Me permettra d'en acheter Mais j'en ai un petit peu J'en ai un petit peu Mais je cherche pas On a accumulé Tu vois ce que je veux dire Pourquoi ? Tu joues l'infra Il y a une raison Non non excuse-moi Je suis moi qui te coupe Vas-y Je t'en prie On pourra parler de l'infra Mais en fait Il y a une raison C'est que Comme il disait J-Blue Il y a une grosse libération Et j'ai pas envie De me faire recte Par une libération Tu vois Tout simplement Mais j'adore le projet Je pense que même C'est l'un de mes préférés Je pourrais te dire Les deux autres aussi C'est l'un de mes préférés Parce que je vais l'utiliser Beaucoup Et quand il pourra être couplé Avec Interlay Donc c'est-à-dire Interlay va pouvoir apporter Le BTC Donc ils ont aussi Une solution Donc là Akala Ils font ça avec le Stablecoin Le Akala Pour emprunter des actifs Avec le Stablecoin Mais Interlay Eux ils permettent D'encapsuler le Bitcoin Le vrai Bitcoin Et comme du Bitcoin Moi j'en ai Parce que j'y crois bien Aussi au BTC Bah en fait Je vais pouvoir Utiliser mes Bitcoins Avec confiance Parce que Akala J'ai confiance Parce que la team Elle est top niveau Et la sécurité Elle est assurée Par Polkadot Donc là J'ai confiance J'ai confiance Donc je pourrais mettre Mes Bitcoins Enfin Mes morceaux de Bitcoin Dans l'application C'est très intéressant En gros Si je résume C'est ton produit préféré Mais c'est pas Tes tokenomics préférés En l'état Est-ce que tu attends On en est à combien De libération des jetons Sur la supply totale Est-ce qu'il y a Une limite A la supply Un milliard Total supply Sur Akala Et c'est des fachinaires Après C'est la même C'est à combien Libérés là De circulation Plus de 400 millions Alors qu'on est parti A 40 Donc c'est pour ça Que ça a été multiplié Par 10 C'est pour ça Que le token Un peu Bégayé Alors que le produit Est excellent Le produit est excellent Et d'ailleurs Il y a une offre Enfin il y a une offre Il y a un point aussi C'est qu'ils ont Une trésorerie Avec d'autres assets Du dot Je ne sais pas S'ils ont acheté Du BTC Nono Avec leur trésorerie Et ça Ça valait Presque 50 millions De dollars Au pic Non non C'est ça De quoi tu parles Liblou La trésorerie D'Akala Tu sais Avec les sales Qu'ils ont fait Successivement Ah oui 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 Exact Ah oui oui Ça doit être Ça doit être Et du coup C'était du lourd Et ça aussi Je pense qu'ils vont essayer De miser sur les bons chevaux Aussi de leur écosystème Dont sur Polka Doté Kusama Ça peut être Potentiellement intéressant Pour backer La valeur du Aka Sur le long terme Mais ça c'est du long terme Par contre Et donc Dick Blue La parole est à toi Ah Alors Je vais décevoir Beaucoup de monde Depuis janvier Alors j'ai un bac de BTC C'est mon deuxième cycle En fait crypto Donc Moi J'ai J'ai un billet De beer Depuis janvier En fait Donc J'ai surtout du stable coin Hormis mon bac de BTC J'ai un bac fixe Que je me suis dit Ça t'y touche pas Ce sera jusqu'à ce que tu crèves Limite J'en ai personne Tu vois Même mort Qui reste en manager Mais Hormis ça Les 5 marrons A été enterrés avec de l'or Je pense Ah bah Je serai enterré avec manager Ok Très bien Et du coup Bah j'ai un peu de DOT De KSM De un peu De tous les tokens de Parab Pour tester Mais j'ai pas de Hold Vraiment Un gros pourcentage De mon portfolio Dans aucune Les parachains N'ai aucune De relais chain Tu vois Pour le moment Mais J'y viens pour le moment Mais par contre Si tu me dis Sur quel token Non mais sur quel token Je veux accumuler Pour le prochain cycle C'est dans ma tête Ça se trouve Le prochain cycle Il démarre Alors Kusama Dans l'ordre Enfin c'est pas un conseil financier Mais pour moi Non 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 Mais c'est toi C'est ton opinion personnelle C'est Kusama Donc Glimmer Astar Les classiques Moonriver Du coup Shiden Je mets de côté Même si c'est Le petit frère D'Astar J'aime pas trop Leur gestion De Shiden Pour le moment A Astar Et puis Tant j'en ai mis Tac 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 Je les ai pas tous en tête Integrity Parce que pour Personne n'en parle Ouais Integrity C'est du lourd Le market cap dilué D'Integrity Là il est à moins de 10 millions Donc si le biais Il se prolonge Alors là je pense Qu'il y aura une Valuation Fully d'Inte Vraiment On aura des pâquerettes Et ça propose vraiment Une solution Par trusted Executed Environment Sur les CPU Tu vois Des ordinateurs Et ça peut avoir Il y a plusieurs partenariats Dont avec OVH Tu vois Donc ils ont une filiale Qui a un partenariat Avec OVH Sur Adjunia Network Ils veulent lancer Ils ont plusieurs partenaires Il y aura de l'activité Sur ce réseau C'est juste que pour l'instant Il n'y a pas grand chose Mais c'est l'étape de développement Il y a celui-ci Que je ziote Et puis Je dois en oublier un Et moi j'en ai Et puis l'Akala Alors l'Akala par contre Moi je suis bullish Sur long terme Sur le token Même le token Ok Donc si je résume Diblu Donc là en ce moment Tu es plutôt pessimiste A court terme C'est ça Tu as des BTC Qui iront dans ta tombe Donc ceux-là On n'en parle même pas C'est du capital Non Il n'est pas mobile En fait ce capital C'est ça C'est mon minimum De BTC Que je veux garder C'est ça Très bien Et après Donc là Tu serais plutôt stablecoin Là je suis clairement Plutôt stablecoin Mais plutôt beaucoup Et t'en fais quoi Des stablecoins ? Alors il y a une partie Moi j'ai expliqué à Nono J'ai une limite En dollars Nominés Par protocole D'utilisation Du coup de mes stablecoins Pour farmer J'utilise par exemple Sur Astar Il y a Artswap Que moi j'aime bien Je ne vais pas trop donner De protocole Sur les chaînes Parce qu'il y en a On ne connait pas trop Les teams La team On aime bien voir Donc je n'ai pas envie Que des personnes Se fassent rectes Mais si j'ai un conseil À dire Et je pense que C'est des conseils Que tu donneras aussi C'est le farming On met une somme maximale Par protocole On ne met pas tous Les oeufs dans le panier Et puis on y va Vraiment Non mais de toute façon Il faut gérer son risque Mais après moi Tu sais Je suis partisan Dont une plus grande liberté Implique de plus grandes responsabilités Et donc On n'est pas dans un jardin d'enfance C'est à dire que moi Je suis très attentif Que chacun puisse faire Ce qu'il veut Avec son argent Bon je décommande aux gens De faire des choses stupides Mais je sais Sur Moonbeam Tu as Zenlink Tu as SolarFlare Sur Moonriver Tu as SolarBeam SolarFlare Tu as Oui c'est l'inverse Du coup Et puis sur Astar Tu as Artswap Tu as Pour le landing Starlay Qui se développe Et quels sont les grands noms À l'heure actuelle Parce que bon Et vous êtes au courant Que évidemment Tout le monde On joue tous un peu au con On stable avec Avec encore Et les rendements Sur Artswap par exemple Tu as une pool Tu as plusieurs Stablecoins Tu as un stablecoin Astar aussi Le BAI Je ne sais pas si tu as vu C'est l'équivalent Du DAI En fait Mais sur Astar Plus ou moins Et en loquant Astar Avec un collatéral Élevé quand même Ils émettent du BAI Et tu as des rendements Avec la paire BAI Et USDC Là je ne l'ai pas Su Mais c'était 400% Au prix du Token Artswap Calculé à 0,5 Au prix du Artswap Calculé à 0,5$ Alors par contre Je vais calmer T'inquiète Ils l'ont évalué A 0,5$ En disant Ils vont lock Avant la fin 2022 40% De la TVL D'AAV Donc ça je Je trouve ça Un peu ambitieux Quand même Donc ça ne sera peut-être Pas 0,5$ Mais ça fera je pense Un rendement sympa Tu vois Mais attends Je n'ai pas compris Parce que j'avais vu Cette blague Qui était géniale C'était le stablecoin Non pas à 1$ Mais à 50 centimes Et c'était le 50 cents Tu vois J'arrive Le vide Et là Les valeurs De ce jeton Elles étaient toutes simples C'était le stablecoin A 50 centimes C'était le 50 cents Et tu as eu le rappeur Pour moi Je suis allé se marrer C'est énorme Enorme Mais par contre Les rendements sont bons Sur Artswap Si tu choisis Les bonnes poules Avec les Stables Par contre Le prix envisagé Du token Artswap Je le trouve Un peu élevé 0,5$ Mais vu que le rendement Il est de l'ordre Du 432% Estimé Même s'il est divisé Par 2 ou par 3 Tu vois son prix réel C'est quand même rentable Ok ok Bon du coup Tu m'avais coupé la parole Mais je voulais dire aussi Je voulais dire aussi Du coup moi J'aime bien Akala J'aime bien Interlet Là j'accumère Interlet c'est vrai C'est pas vrai Et j'aime bien La blockchain de NFT Unique Network Ok Et Unique Network C'est une blockchain Qui est spécialisée Dans les NFT Donc tous les Projets Play to earn Les projets Qui nous rejoignent J'ai l'impression Attends excuse moi Ah salut Samy Bonjour Samy Salut tout le monde Salut Samy Bonsoir à tous Ça va C'est bien arrivé en Corée Ah bah en fait C'est pas passé comme prévu Mais je voulais pas interrompre Votre option Je voulais dire bonjour J'espère que tu vas bien en tout cas Bah apparemment ouais Ça fait plaisir de vous voir Ça fait six mois Ouais c'est ça C'est moi la dernière émission Avec Polka France C'est un bon moment Au mois de novembre Même un peu plus Donc là on était dans la phase Samy Où chacun raconte son folio Et donne ses espoirs fous en fait Et on était à Nono Donc qui était sur Unica Cette parachaine des vidéos Unique Network j'aime bien Donc je te disais Akala Interlay Unique Network Et Glimmer J'en ai eu de la public sale J'en avais vendu une partie Pour sécuriser mon truc Et j'ai gardé Tu vois je les ai gardés Je les stake Et tous les jours ça tombe C'est assez propre Donc ces projets là Ça fait partie De me demander mes préférés C'est mes préférés Voilà Ah ouais Très bien Et après On est d'accord Benoît Là c'était juste Les principaux tokens Où nous De manière naïve On espère un gros rendement Mais après Les tokens intéressants Il y en a d'autres Mais je t'ai Ça veut pas dire Que c'est ce qui va pas Un peu le plus Alors attends Mais ça c'est ce qui Je comprends pas J'ai pas compris ton Cette phrase énigmatique Edick Blue C'est ceux qui Par exemple A mon sens J'espère qu'ils vont Surperformer Lorsque le marché Reprendra Mais c'est pas forcément Tous les tokens Il y aura d'autres tokens Que je toucherais Sans forcément Accumulés comme un port Oui oui Non mais d'accord Mais ça si tu veux dire Les coups d'un soir C'est à dire que C'est les flips d'un soir De quelques semaines Tu vois Ouais d'accord Ok Bon les relations Plus Voilà Plus courtes Bon mais très bien Après tu sais Une passion pour Moonbeam Moonbeam Pardon Samy va nous parler De Moonbeam Alors généralement Il aime bien Parce que lui Attends Attends J'allais résumer Moi Moi justement Samy Je connais sa pensée Toi tu disais Tu vois Nono Que tu misais Beaucoup sur le token D'infra Et donc Le dot Et j'ai l'impression Que Samy lui Et il va nous en donner Deux mots Il a plutôt une stratégie inverse C'est à dire qu'il a tendance A miser plutôt sur Moonbeam Que sur le token D'infra Parce qu'en termes De market cap Il trouve que le ratio Est peut-être à l'avantage De Moonbeam Et la parole est à toi Samy Ce que je dis juste C'est que je trouve Que la valeur La capitalisation De Polkadot Je la trouve vraiment forte Trop importante Je pense que Ces réseaux Qui ont C'est subjectif C'est subjectif Ça évolue Mais ça reste toujours beaucoup Parce que Ils évoluent tous En fait Les layer 1 La capitalisation Des layer 1 Elle évolue Pour tous les layer 1 En fait Leur capitalisation Évolue Ce que je veux juste dire C'est que c'est un réseau Qui je pense Hérite d'une forte capitalisation Parce que Il est fondé Par l'un des cofondateurs D'Ethereum Et donc En général Je pense que Il y a sûrement Une théorie là-dessus Un effet Un peu à l'image De Cardano Le réseau A une meilleure légitimité Technique Parce qu'il est conçu Par Gavin Wood Admettons J'en sais rien Ça se reflète peut-être Le jeton s'apprécie un peu plus A cause de ça Mais je trouve que Ça fait beaucoup Pardon ? Tu vas fort avec Charles La comparaison Non Par contre Je ne dis pas Qu'ils sont identiques Ou que Attention Je sépare bien Les deux univers Mais ce que je veux juste dire C'est qu'on est à 15 milliards De market cap Je vois difficilement Comment On va simplifier Comment on peut faire fois 3 En partant de ce point là Alors que sur Moonbeam En market cap liquide On doit être À moins d'un milliard Peut-être à 500 millions 600 millions Et mon pari C'est que la plupart des gens Vont utiliser Des frameworks Des systèmes Comme Astar Ou comme Moonbeam Pour porter leur contrat Solidity Qui viennent de la BSC Ou d'Ethereum Pour construire sur Polkadot Et ils bénéficieront De toutes ces composantes D'interopérabilité Il y a XCM Qui va être activé Etc Tout le monde va faire Sa petite vie Et utiliser Glimmer Comme gas token Et aussi pour participer À la gouvernance Sur la paracaine Moonbeam Et je me dis Que ça coûte énormément de valeur Et donc on peut voir un peu Moonbeam Comme un char de VM Qui peut capter autant De market cap Qu'un layer 1 VM compatible À succès Et donc là On peut penser à Fantôme À Aurora Etc Et je trouve qu'il y a Un meilleur upside L'upside potential Carrément Sur les parachains Ah oui oui Après c'était plus Ce passage sur Charles Fallait rebondir Tu vois Pour rigoler Mais après Juste par contre C'est plutôt Un layer 0 Tu vois Kusama et Polkadot Plus qu'un layer 1 Et tu peux comparer Moonbeam Astar À plus des layers 1 D'ailleurs Ces layers Enfin ces parachains Pourraient éventuellement S'ils le désirent Établir leurs propres notes Plus tard Et se muer En relay chain C'est tout à fait possible Donc Dans ce contexte là Alors Moonbeam Ça pourrait avoir Même une potentialité De market cap Qui est Même Au niveau Du DOT Ou du KSM Si l'utilisation Est similaire En fait Et pareil pour Akala et Astar Donc sur ce point là Je te rejoins Tout à fait Les giblots En fait S'ils font Ils prennent Substrate Et ils font Leur propre chaîne En fait Interopérable Ce sera un DOT De plus Dans la constellation De points Qu'on a Dans l'écosystème Prokadot Et bien Ils ont Ils ont pas mal De marge Je tu vois À grinder À ramasser Ils sont à 500 millions 700 millions À les quelques milliards En fluidité La team est très sérieuse Enfin On essaie déjà Qu'on vit à plusieurs reprises Sur la chaîne C'est des gens Avec qui on On aime bien discuter On aime bien travailler Ouais ouais Après est-ce qu'on sera Dans un paradigme VM Dans 5 ans ? C'est ça la question En fait Des VM On en a de plus en plus Et de plus en plus souvent C'est intéressant du coup Le fait que tu mentionnes Astar Parce que le fait De miser sur Astar Et Moonbeam Sam C'est très intelligent Et c'est un peu différent D'ailleurs C'est même différent Il faut Capter le truc Mais après C'est vrai que Ce que tu cites C'est une stratégie Qui je pense Est intéressante Après moi J'ai plus une vision Bon père de famille J'accumule Le king Et en fait Je voulais vous dire Un truc Qui est intéressant Je pense Au niveau de la market cap Alors Elle est élevée Ok C'est vrai Il n'y a rien à dire Par contre On voit que Malgré la baisse globale Du marché On voit qu'au final Le DOT Il se comporte Dans la moyenne Des Au niveau des prix Des blockchains layer 1 Qui sont dans le top 10 Ou dans le top 20 Ils ne sont pas Meilleurs Mais ils ne sont pas Les plus mauvais non plus Tu vois Ils étaient à 50 Là on est à 14 15 Enfin ça vient de baisser 14 14 14 14 3 Mais en fait Les autres Grosses blockchains layer 1 Elles ont eu à peu près Le même delta Donc elles se comportent À peu près De la même manière Ça c'est le premier point Et après il y a un autre truc Ce qui est intéressant C'est que Comme là hier Ils ont activé Le XM Sur Polkadot En fait Toute la market cap Qu'il y a dans le DOT Parce qu'il y a du monde Qui a du DOT Et le DOT Il est bien évalué Mais vu que maintenant Ça va pouvoir ruisseler Dans toutes les autres parachains Mais en fait Le DOT Il va être Beaucoup plus utilisé Alors ce qui est bien aussi C'est qu'il y a Les fameux mécanismes de blocage Le staking Qui est bloqué un mois Les parachains Les auctions Et tout Où il lock Et maintenant On s'est rendu compte Sur Kusama Là c'est récent On s'est rendu compte Sur Kusama Il y a Deux semaines Un mois Que les projets Avaient du mal A trouver du KSM Donc ça veut dire Alors par contre Ça n'a pas eu d'impact Au niveau des prix Le 15 mai ça valait mieux non ? Le 15 mai ça valait mieux Il y a un million Il y a un million de KSM Qui sortent Il me semble un point Le 15 mai c'est ça C'est ça Un peu moins d'un million Ça doit être 100 000 C'est la fête du coup Donc là Il risque de se passer Quelque chose sur le marché Et encore Ce n'est pas dit Parce que En fait Quand on a misé Il y a 48 semaines Le prix du KSM Il valait 400 420 Quelque chose comme ça Là aujourd'hui Il est à 120 Ça fait mal De vendre un truc Divisé par 4 Alors qu'on l'a Pour certains acheté Pour certains acheté Dans ces niveaux là Donc il y a peut-être Une partie des personnes Qui vont dire Je hold Et il y a aussi Des gros investisseurs Il y a une stat là dessus Où il y avait pas mal De gros investisseurs Qui avaient ces KSM là Justement Nono Si je peux te faire part De mon expérience personnelle C'est toujours moins désagréable De vendre divisé par 4 Que divisé par 8 Tu sais Faut aussi se le dire Et après Attends Je voulais rebondir Sur ce qu'avait dit Samy Donc avec Moonbeam Et ce que tu disais toi aussi C'est à dire que moi Figure-toi Quand j'ai eu la même approche Qu'on pourrait peut-être Maintenant Je sais pas Qualifier de naïve Mais je veux pas En tout cas C'était la mienne Vis-à-vis de l'écosystème Cosmos Et donc moi Je m'étais dit Bah écoute Le layer 0 C'est quand même Cosmos Donc s'il y a quelqu'un Qui doit gratter En fait Le maximum de valeur D'écosystème C'est quand même Notre ami Cosmos Bon et bien figurez-vous Que c'est pas sur Cosmos Que je me suis fait Le plus de fric Mais c'est sur Luna Qui utilise la technologie De Cosmos Et qu'il y a quand même Eu une market cap Quand vous disiez Que Moonbeam Pouvait atteindre Une market cap Similaire à celle de d'autres S'il l'usage Machin truc Moi ce que j'ai observé Dans l'écosystème Cosmos C'est qu'il y avait Des gens qui se servaient De la technologie du Cosmos Qui étaient compatibles Où tu vois l'ami Cosmos Qui va circuler D'une blockchain A une autre C'est possible Avec Cosmosis Et tout ça Et bien Et il y a quand même Des ce qu'on pourrait qualifier De parachain Qui ont été valorisés Plus que la main chain C'est pas exactement Le même système C'est un peu différent Il n'y a pas de Sécurité Il n'y a pas d'enchaînement Aussi Ouais Ouais Pas de sécurité Ça vous paraît impensable Qu'une des parachains Soit valorisé plus Que la main chain Non Bah non A terme Je te dis Même moi je sens bien Qu'il y a certaines parachains Je ne peux pas te prédire lesquelles Ce n'est pas forcément Les plus en lumière Aujourd'hui Qui seront dans ce cas là Mais qui peuvent se développer Même en solo chain Comme disait ça Mais se mettre en relay chain Et puis après Développer leur propre écosystème Après Et tu auras des Tu as des bridges Substrate Substrate Qui se développent Donc là Ce sera entre Polkadot Et Kusama Mais à terme Si tu as d'autres Solo chain Tu vois Tu peux très bien Imaginer Là Comment dire Une communication A la cosmos Tu vois Entre les différentes zones Et avec chaque zone Ça a sécurité partagée Donc Polkadot Et Kusama D'ailleurs Et WT Ce n'est pas vraiment Écosystème Encore Polkadot Kusama Mais Energy Web Chain Token Ouais Web Token Ils ont lancé Le Relay Chain C'est leur consortium Relay Chain Ce n'est pas exactement La même conception Architecture Que Kusama Non Ils ont fait un Ça se rapproche Ça se rapproche Si tu veux Donc si C'est tout à fait possible Qu'après Ils se développent même plus Si c'est plus adopté Que Polkadot Et Kusama Un market cap supérieur Clairement L'upside potentiel Plus tu pars de bas Plus tu as un potentiel élevé Ok messieurs Ça c'était la petite Alors si J'avais quand même Une question Vous avez participé À quelle Il y avait quand même Les crowdloans En cours Et ceux à venir Quand même Ça c'est vrai Qu'on a traité Beaucoup du passé Mais le présent Qu'est-ce que vous surveillez Est-ce que vous allez participer À une des crowdloans Qui est en cours Ou à venir Oui Yblou tu veux Ouais Alors Je suis surtout stable Mais je ne suis pas un schlac Quand même J'ai participé quasiment À tous les crowdloans Oui mais bon Tu l'as toute l'opère À la revue J'avais compris moi C'est bon Mais celle Vraiment Que j'attends Le plus impatiemment De voir Alors une Je vais en donner une Comme ça On va se focaliser C'est OAK Network OAK Network C'est une blockchain C'est une blockchain C'est une blockchain En fait OAK Network C'est une blockchain C'est une blockchain C'est une blockchain A la fois À un temps donné Donc ce sera La minute près En termes de précision Et aussi Selon des événements Que tu pourras dire Liés à des oracles extérieurs Ou autre chose Et même liés Des transactions Avec des smart contracts Donc tu peux même imaginer À terme Même des NFT Qui seront envoyés Sous certaines conditions Des trucs comme ça C'est une technologie Je trouve qu'ils développent Et s'ils arrivent À tenir leur roadmap Donc d'abord Ils feront Au niveau du temps Les transactions Donc des multiples transactions À un temps donné Que tu as programmé À l'avance Et il y a une vérification Du solde À ce temps-là En fait C'est-à-dire Tu peux programmer Une transaction De temps De jetons OAK Ou alors De DOT De X et DOT Tu vois Avec le prochain Message Link Protocol Et puis Ça sera vérifier Ton solde Au moment Où ta transaction Est programmée Donc si tu n'as pas de solde Elle ne s'effectuera pas Ça sera rejeté Et puis Si tu as Le solde Qui permet De faire la transaction Ce sera fait automatiquement Ça pour les business Pour les bots Donc C'est bien À ceux qui aiment les bots Pour payer des salariés Pour Tu vois Tu automatises Des transactions Pour automatiser Des transactions Et puis même pour Je ne sais pas Tu veux Switcher D'une adresse À une autre Token De manière automatique Selon les flux Pour équilibrer Que ce soit Pour une raison De sécurité Ou autre Ça c'est un Pour l'internet Des objets aussi On peut imaginer Ça servira Plein d'applications Mais C'est encore À l'état de développement Ça Mais ça J'attends Impatiemment OAK Network Donc sur Polkadot Et Turing Network Sur Kusama C'est le projet Vraiment Comment C'est quand Alors Turing Network Sur Kusama C'est passé Mais OAK C'est pas encore passé Ce sera Troisième trimestre Je me trompe pas Ça peut être décalé Après Fin d'année Tu vois Et Ça c'est un Et en cours En cours Moins En cours Là actuellement Disons Si il y a Bajun Network C'est Adjuna Network Sur Kusama Donc ça sera Du Play to World Ça Je trouve ça sympa Quand même Comme concept Et ils ont Des partenariats Je trouve solides Et c'est des équipes Qui ont travaillé Avec peu de moyens Pendant longtemps Ils ont levé Deux millions de dollars Il n'y a pas si longtemps Que ça Donc ça C'est une équipe Je sais Qui est petite A la base Qui s'extend Et qui travaille dur Même avec peu de moyens Donc je pense Que ça peut être aussi Un projet Qui peut faire surface Mais qui est peu Connu Je vous cite Vraiment des projets Qui sont pas Pas en lumière De manière volontaire Nono Ok D'une manière Moi D'une manière globale J'ai quand même Une préférence Pour participer Sur les projets Qui se lancent Sur Kusama Pourquoi ? Parce que bien généralement Ils offrent des bonus Qui sont intéressants Et je m'explique C'est à dire que On a le meilleur exemple C'était Moonriver Quand vous aviez participé A la crowdloan De Moonriver Vous aviez le droit D'avoir la public sale De Moonbeam Donc là Un grand succès On a eu la même chose Sur d'autres Sur d'autres Par exemple Sur Quartz C'était pareil Si vous aviez participé A la crowdloan Vous aviez une place garantie Pour la public sale Donc ça j'aime bien Généralement Ils sont aussi Un peu plus offrants Pour attirer Les participants Sinon Dans les projets À venir Moi il y en a un Que j'attends beaucoup C'est Gear Gear Technologies Ah oui Gear Je l'ai pas cité Comment je l'ai pas cité Et ça J'aime bien En fait C'est un projet Qui va permettre Aux développeurs D'être focalisés Sur le langage Sur le WASM WebAssembly Et en fait Mais ce projet là Il va faire que ça Parce que Astarnetwork Astarnetwork Le propose ça Il propose tout Le VM Ethereum Mais il propose aussi Comme j'avais dit tout à l'heure De pouvoir faire ça Sauf que eux Gear Technologies La différence C'est que eux Ils vont faire que ça Donc ils vont être Focalisés là-dedans Et ce que j'aime bien Dans ce projet là C'est principalement La qualité de la team Parce qu'en fait La team Qui développe ce projet C'est des anciens De chez Polkadot C'est eux Qui ont codé La blockchain mère D'infrastructure Donc ils connaissent Ils savent Où ils veulent aller Et pourquoi ça m'intéresse Parce qu'en fait Gavin Wood Il a dit Que l'avenir Des smart contracts Ils sont en WebAssembly Et donc du coup Eux ils vont faire ça Et ils ont un slogan Marketing J'aime bien Ils disent Ils font la promesse Donc c'est une promesse Marketing Ils disent A tous les développeurs Vous pourrez développer Un smart contract En WebAssembly En 5 minutes Je trouve que c'est Je trouve que c'est bien Après à voir Est-ce que c'est vrai Ou comment ils vont On CVD Comment ça va se passer Tu ne cites pas aussi Les backers Bon les backers Ce n'est pas ce qui fait tout Mais derrière Tu as Gavin Wood Gavin Wood Il a mis Personnellement son argent Dans le Tu as Free Hours Capital Aussi je crois Et tu as des gros Mais vraiment Des gros VC Qui sont sérieux Et ça c'est vrai Que c'est un projet Je pense Ils ont levé beaucoup Ils ont levé 10 millions Je crois Nono c'est ça En seed Ah oui 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 12 millions 12 ouais 12 Donc il y a Ils ont levé beaucoup Et ils vont lancer Il y a de la ressource technique De développement Et financière derrière Et puis la proposition De valeur Comme a dit Sam En fait si dans 2 ans 3 ans 4 ans C'est l'EVM Qui domine toujours Ce ne sera pas forcément Le plus rémunérateur Mais s'il y a un passage Sur du WebAssembly Smart Contract Là ça pourrait être Potentiellement Bien rémunérateur Un autre Un autre aussi Que j'attends beaucoup C'est InVarch InVarch Protocol En fait c'est un projet Qui va développer Les jetons non fongibles Mais ils vont leur donner D'autres capacités Et du coup ça j'aime bien Parce qu'on va pouvoir aller loin Dans la propriété intellectuelle Dans les contrats Eux ils vont vraiment être axés Sur les contrats Les protocoles comme ça Et tout Et pareil La qualité de la team Elle est intéressante Pour les mêmes raisons Donc je pense que Ces deux projets là Ils vont être à surveiller Par contre Je sais que Gear Ils vont passer sur Kusama Et après sur Polkadot Mais InVarch On ne sait pas S'ils vont aller direct Sur Polkadot Ou d'abord sur Kusama Ça on ne sait pas Mais en tous les cas Ils devraient proposer Une crowdloan Et je pense Peut-être Dibloo aussi Pense la même chose Que les deux projets Peuvent avoir un intérêt Alors InVarch Il y a un intérêt Après je t'avoue Que niveau Droits Sur les NFT Vu que c'est quand même Dépendant De chaque régulation Tu vois Je n'arrive pas en fait Alors ce n'est pas une question Que ce n'est pas intéressant C'est que je n'arrive pas A me projeter Et à spéculer Sur de la valeur Sur ces choses là Parce que Ça peut aller dans un sens Comme dans un autre Je pense qu'on est quand même Dans un présent Qui bouge beaucoup Et où il y a des ruptures Quand même Que ce soit au niveau réglementaire Qui simplifie les choses Et heureusement Parfois ça complexifie les choses Oui la réglementation C'est clair Moi j'attends de voir Ce qu'il délivre réellement Mais c'est intéressant En tout cas Le projet en lui-même Ça je suis d'accord avec toi Il y a Origin Trail aussi Mais ça En termes de rendement Je ne suis pas sûr Que ce soit le meilleur Mais en termes d'adoption Par beaucoup de gens Il va être sur Ethereum Sur Neosis Chain aussi Il va être sur Polkadot Et eux Ils auront Comme principe C'est en fait De tous les assets physiques De les répertorier Enfin tous les assets physiques De ceux qui collaboreront avec eux De les répertorier Sur leur chaîne Et ça pourra faire Par exemple La supply chain pharmaceutique Par exemple Une sérialisation des médicaments Hop Tiens tu le scans Tu sais où il est La chaîne Elle sait exactement Où il est à tel endroit Pour la supply chain alimentaire Pareil Et pour tout asset En fait Qui aura une dénomination Financière Ou alors propriété Mais ça Je n'arrive pas à évaluer ça Comme je vous dis Donc c'est pour ça Que je dis Je ne sais pas En termes rémunérateurs Ce que ce sera Et le fait aussi Qu'il y ait à la fois Sur Ethereum Niosis Pour le cas de Koussama Ces chaînes là Je n'arrive pas A conceptualiser Le rendement potentiel Mais c'est des projets Intéressants en tout cas Et une vache pareil C'est juste Je n'arrive pas A conceptualiser La valeur sur ça Écoutez messieurs C'est passionnant Ce que vous nous avez raconté Donc là quand même Vous avez fait un tour Assez exhaustif du secteur J'avais une dernière question Vis-à-vis de Qui n'est pas du tout Dans ma spécialité Mais donc on a pas mal parlé Quand même de défis Des parachaines Des propositions de valeur Est-ce qu'il y a quelque chose Sur les NFT ? Est-ce que ça dessine Sur Polkadot ? Ça gribouille ? Ça dessine beaucoup Oui ça dessine Après Ce qu'il faut bien comprendre Et c'est toujours la même chose Ce qu'il faut bien comprendre C'est que comme Polkadot c'est un layer 0 En réalité Polkadot il ne fait rien A part l'infrastructure Et la sécurité C'est les layer 1 Qui font Donc ça veut dire T'as remarqué quand même T'as remarqué quand même Qui utilise la relay chain Pour faire leur NFT C'est ça Et du coup Chaque blockchain layer 1 A ses NFT Sur leur propre réseau Alors plus tard On va pouvoir Les rendre crosschain Les NFT Est-ce qu'il y a des places de marché ? Je ne suis pas du tout Unique Network Tu as Remark Tu as Remark Remark qui marche très bien aussi C'est les deux principales Je pense Pour l'instant Après si c'est sur leur EVM Tu as Tofu NFT par exemple Sur Astar Sur Moonbeam Tofu NFT C'est une plateforme Où il y a pas mal de NFT Et c'est une plateforme Qui est multi-chain Enfin dessus Tu as toutes les blockchains Tu as la KST Tu as Ethereum Tu as tout ça Ouais Et du coup Tu as les projets Qui sont sur Astar Et qui sont sur Moonbeam Les projets NFT Ils se mettent sur Tofu NFT Donc les NFT sur Polkadot Il y en a pas mal Sur Tofu NFT Il y en a beaucoup sur Remark Et là Il y a deux choses Qui sont en train de changer beaucoup C'est qu'on a Engine Le projet Engine Qui a obtenu sa parachain Sur Polkadot Et qui lance Infinity Et en fait Ce qui est important De comprendre Je pense C'est que Sur Polkadot En fait Ils peuvent donner Des propriétés à la blockchain Qu'ils ont besoin Donc en fait Je pense que Pour l'instant Les appels En réalité C'est quand même Tout de même On peut le dire la vérité C'est quand même Tout de même assez faible En termes de De volume De transactions C'est fait par rapport Aux autres blockchains Mais Remark La plateforme est solide Unique aussi Après Unique Tu as deux collections Pour l'instant Tu as les Kellobriques C'était fait à l'occasion D'un Polkadot Decoded Pour ceux qui participaient D'ailleurs On a quasiment Tout raflé Sur Polkadot Ce genre là Et puis il y a Les Substrapunks Les Substrapunks C'est les Premiers NFT Substrate en fait Et ça C'était développé Par la team Unique aussi Et je pense que Si vous voulez un NFT Un NFT collector Substrate Ça peut être pas mal Pas de conseil financier Le moment où je pense Les projets NFT Ils vont vraiment exploser C'est quand il y aura Une blockchain Vraiment spécialisée NFT Ouais Et que dedans Il y aura tous les projets NFT Qui vont pouvoir Se balancer Cross-chain Et tout Du coup Il y en a deux Qui font ça Il y a Affinity Mais Affinity Ils ont déjà leur public Puisqu'aujourd'hui Ils ont déjà Une centaine de jeux Mais ils sont déjà Sur Ethereum D'ailleurs il faut noter Que les fondateurs De Affinity En fait Ils ont eux-mêmes Contribué A créer Le ERC 1155 C'est la norme Améliorée Sur les NFT Sur Ethereum Et en fait C'est eux C'est cette team là Qui a Qui a amélioré Qui a aidé Ethereum à améliorer ça En fait Ils sont à l'origine de ça Et du coup Ils passent Sur Polkadot Pour leurs propres besoins Et parce qu'ils ont Identifié Qu'avec La capacité Des jetons De Polkadot Et du Substrate Qu'ils allaient pouvoir Faire plus de choses Donc là Il y a eux Il y a Affinity Qui vont arriver Avec déjà Tous leurs jeux Qui sont déjà dispo Et qui vont être Forcément EVM compatibles Et puis il y en a une autre Qui propose une autre approche Et c'est Unique Network Et Unique Network Ils vont proposer A tous les développeurs De pouvoir venir Coder Leur play to earn Leur jeu Et c'est une blockchain Spécialisée NFT Avec une marketplace Qui est déjà existante Et ils peuvent la réutiliser Les projets peuvent la réutiliser En marque blanche Donc c'est déjà existant Ils prennent En fait ils prennent Les palettes Peut-être si tu veux T'as le Substrate Tu peux créer Ta blockchain Avec les palettes Que tu veux et tout Et après tu crées Ta blockchain NFT Dans le projet NFT Dans le projet NFT Tu auras des palettes NFT Tu pourras faire des choses Qui sont un peu différentes C'est-à-dire que Tu pourras avoir Des nested NFT C'est des Lego NFT C'est-à-dire que t'es un NFT Qui équipe un autre NFT Avec Qui est sur notre blockchain Qui est sur notre blockchain Et qui est utilisé Ils soient retranscrits D'une autre manière En fait Sur D'une parachaine A une autre Ça c'est possible C'est ça Du coup ils vont pouvoir Avoir là La blockchain NFT Crosschain Compatible Ils vont pouvoir gérer Les frais D'une manière différente Parce qu'aujourd'hui Dans les NFT Si tu veux C'est toujours Celui qui achète le NFT Qui paye les frais Là en fait Ils vont inverser Ils vont proposer La possibilité D'inverser le concept Et de dire Écoutez Là c'est moi Le projet Je finance les frais Les frais de réseau Pour telle ou telle raison Ou pour tel ou tel jeu Ils vont pouvoir Modifier des choses Comme ça Après ils vont pouvoir Rendre les Les NFT Qui sont non fongibles Ils vont pouvoir Les rendre fongibles Tu vois Avec les Refongible tokens Donc c'est un peu Comme le Par exemple T'as un gros NFT Qui vaut 100 000 dollars Bah tu le découpes En 1000 tokens Et en fait T'as des morceaux De NFT Tu vois Donc hop Il y a plein d'applications Qui arrivent comme ça Et pour ça Il y aura Une blockchain dédiée NFT Et là A ce moment là Je pense que là Il va vraiment y avoir Une grosse utilisation D'NFT Parce que pour l'instant C'est un peu éparpillé T'as l'NFT à Star T'as l'NFT Sur Moonbeam Network T'as l'NFT Sur Canaria Sur Remark C'est unique C'est unique On est d'accord Le projet s'appelle Unique Network Voilà Ok Mais moi Ecoute Ça me rassure En fait Non pas que je m'intéresse Finalement particulièrement Au NFT Mais j'aime bien Qu'il y en ait Parce que je remarque Que représentent ces parachains Pour construire son projet Par rapport aux autres Layers 0 Qui existent Comme par exemple Cosmos SDK Donc les chaînes Cosmos Ou encore Avalanche Avec ses subnets Ou encore La vision Roll-up centrique En fait D'Ethereum Où tout le monde construit son roll-up Et hérite de la sécurité D'Ethereum Que penser De Polkadot Dans 3 ans Avec une concurrence Aussi tassée Et un retard pris En fait Il y a avoir un product market fit Il y a le time to market Qui compte Et en fait Avoir de l'attraction Créer ta communauté Te construire un écosystème Si tu le fais pas J'ai l'impression Dans la bonne time frame En l'occurrence Un bull market ou autre Tu prends un retard Qui peut parfois Te condamner Et ça Ça peut faire Que dans 3 ans Polkadot Ne séduit qu'une clientèle De corporations De boîtes pro Et pas du tout Les retails Parce qu'ils ont loupé le coche Ça c'était une de mes Plus grandes craintes Au sujet de Polkadot Même si je trouve Que c'est Une technologie Qui est très sympathique Très élégante Etc J'ai juste peur Pour l'écosystème substrate Par rapport à Ethereum Et ses roll-up Et Les blockchains Enfin Interopérables Type Cosmos Qui ont réussi À frontrun légèrement Polkadot Dans le lancement D'applications On va mettre Des guillemets Market ready Et c'est toujours Quelque chose Je me suis interrogé Là-dessus Puis après Il y a les blockchains Monolithiques Qui scale Sans faire de sharding Qui peuvent répondre À certaines applications Notamment le gaming Il y a Sulana Qui est souvent en TLS Il y a Polygon Qui fait un peu le café Avec sa POS chain Et puis là Il y a une nouvelle génération De blockchain De ce type là Qui arrive Qui vont séduire Une clientèle particulière Comme Apto Ce suit Mais je me demande Quelle est la place De Polkadot Et quelle sera sa place Dans deux ans Trois ans Est-ce qu'on va avoir Un nouveau système Interopérable Il ne fera sens Finalement Que pour du B2B Je pense que Sam C'est dommage pour toi T'as raté une bonne partie De l'émission au début Ça t'aurait fait plaisir De parler sur ça On parlait justement De la scalabilité Avec Benoît Vertical et horizontal Et c'est vrai Que ça a pris du temps À développer Polkadot Là ça fait 50 développements Et c'est vrai Que c'est seulement hier Où vraiment Le crocheting messaging Est prêt Mais si tu regardes bien Cosmos Eux ils sont arrivés Ready vraiment Et encore Pour la sécurité de zone Ça va être un peu plus tard Où ça va être implémenté Et de façon facultative C'est pas encore Totalement au point Il y a des offres de valeur Et des trade-off Entre la centralisation Et décentralisation Entre les deux écosystèmes Pour moi C'est deux propositions De valeur différentes Mais chacun Des pros et des cons Et puis on verra bien Au final Ce qui marchera le mieux Par rapport à Ethereum Bon Ethereum A beaucoup de retard aussi Le passage en sharding On devait l'avoir Déjà depuis Quelques années Déjà Donc on sait pas vraiment En plus Vitalik dans Son article Endgame Que t'as lu C'est sûr Il se pose la question Est-ce qu'on garde La roadmap actuelle Ou est-ce qu'on repart De tout à zéro Pour repenser Totalement L'architecture En fait du réseau Et d'ailleurs Il cite jamais Polkadot et Kusama Mais l'architecture Dont il s'inspire Ça ressemble quand même T'as juste Le système d'enchères Qui n'est pas là-dedans Mais ça ressemble Au système de paratraite Qui n'est pas actuellement live Sur Polkadot et Kusama Mais ça ressemble Quand même étrangement Et au niveau Comment dire Du retard Je pense que là Ça compte justement Au retard Le fait de passer Un cross-chain messaging Il y a de la scalabilité horizontale Et à la fois verticale Avec Benoît par exemple Là en ce moment Les blocs time Sur Kusama C'est ralenti Parce que Le nombre de parachains On n'est même pas à 30 Donc très loin Des 100 théoriques Tu vois Ça commence un peu À congestionner Et ça prend du temps Quand les transactions Passent d'un coup Sur la relay chain T'as eu une mise à jour Là qui a été faite C'est justement Pour Augmenter la bande passante Justement des nœuds Et pouvoir transmettre Plus d'infos À chaque bloc Pour que ça Soit moins congestionné Il va y avoir aussi Une mise à jour C'est le passage D'un runtime synchrone Entre la relay chain Et les parachains À asynchrone Asynchrone Oui c'est super important Asynchrone Et ça je pense Ça participera À la scalité À la fois horizontale Et verticale Le problème après C'est qu'elles sont Quand même flinguées Même Cosmos Tendermint Etc C'est très très lent Ça ne scale pas Verticalement C'est pour ça Aujourd'hui Qu'on voit des sortes D'ovnis Sur le Cosmos SDK Où ils changent L'algorithme de consensus De A à Z C'est ce que fait Sommelier Je ne sais pas Si vous connaissez Cette blockchain C'est un truc Qui vous permet D'exécuter off-chain Des stratégies DeFi complexes Et d'avoir En fait Des calculs off-chain Mais les exécutions Sur Ethereum Mainnet Et ils sont en train De tout changer De A à Z Je pense que c'est un problème Pour qu'un autre ensemble Ça peut être un problème Mais si tu regardes bien Même par exemple Le Bitcoin Pour revenir À la maison mère La chaîne principale Elle ne peut pas traiter Énormément De transactions Par seconde Mais tu as des solutions L2 Comme le Lightning Tu vois Qui permet aussi De faire plus de transactions Off-chain Du coup Puis après De faire des batchs Sur on-chain Mais je pense Qu'en fait C'est surtout un problème D'adoption Et de compréhension De l'écosystème Comment faire Pour rendre ça Attractif Donc c'est le point Que Benoît Il soulignait Les NFT C'est vrai que c'est dans L'air du temps C'est des modes Et je pense Qu'en termes de performance De toute façon On peut sacrifier Parfois Un équilibre Entre décentralisation Et centralisation Pour augmenter les performances Donc on peut aussi Augmenter les caractéristiques Des notes de validation Ça peut être fait plus tard Mais de toute façon On n'est même pas La limite théorique Des 100 parachaines Pour le moment Donc il y a encore Des étapes Je ne dis pas Que c'est parfait Mais je pense Que c'est quelque chose Qui viendra avec le temps Après moi Je pense que ta question Samy Elle n'est pas spécifique À Paul Kadot Ta vraie question C'est est-ce que finalement Ce n'est pas Ethereum Qui va éteindre Tous les Ethereum Qui l'offrent Exactement C'est possible Je suis pro POS Je monte un business Là-dedans Mais en fait Cette phrase Va être samplée Elle est sympa Non c'est très bien Bravo Mais non Mais la question C'est est-ce que Ethereum Avec ses solutions Scalabilité Va pas éteindre Tous les Ethereum Qui courent derrière lui Est-ce que finalement Ce n'est pas lui le king Après sur Bitcoin Alors C'est une possibilité Le fait que Ethereum Regagne son trône De manière Et écrase Du coup Des trônes C'est une réalité Qui peut être Enfin c'est une réalité C'est un chemin Qui peut se concrétiser Comme d'autres Parce que moi messieurs Je voulais aller dans votre sens C'est-à-dire que Si tu regardes Vis-à-vis Moi la question Donc si elle est posée comme ça Je la trouve Effectivement Elle n'est pas évidente À répondre En revanche Tu vois Si on regarde Samy Les solutions En termes de scalabilité Horizontale Est-ce que Polkadot Est tellement en retard Face aux autres solutions Moi honnêtement J'en vois que trois Je veux dire Je vois Avalanche Cosmos et Polkadot Polkadot était originellement Très en retard Est-ce qu'il l'est actuellement Il y a Cosmos Qui est bien développé Mais qui visiblement N'a pas la même infrastructure De sécurité D'après ce que vous dites Et je vous crois sur parole Et si tu regardes Avalanche Bon C'est pas non plus La fête des subnets Tu vois Je veux dire Ça sort Ça vient de sortir du chapeau A Avalanche Il n'y a pas de sécurité partagée Les subnets communiquent Avec peut-être Des garanties de sécurité inférieures À ce qu'on a Avec XCM Ou ABC Je peux peut-être Me planter là-dessus Mais Ouais Chaque système A ses défauts En fait C'est quelque chose Entre les relèves Ils sont pas tellement en avance Et puis les configurations Quand même D'un nœud Sur Avalanche Sont pas les mêmes Que les configurations Sur Polkadot Ouais En fait Le seul truc Avalanche a fait C'est qu'ils ont lancé La C-chain Il y a un an Et ça Ça te build un écosystème Ça c'est très très difficile En fait C'est très grave Un an de Delta Tu skippes un bull market Tu ne build pas Ton écosystème de builder Tu ne crées pas En fait Ce biome On va dire économique C'est très difficile À rattraper ça Même si D'un cycle Elle était flinguée Elle est tombée en panne Le jour du lancement Elle ne scale pas du tout En fait Finalement Aujourd'hui Les play commencent aussi À être conséquents Et finalement On est obligé De faire son propre subnet Si on veut proposer Une expérience abordable Notamment pour des play to earn Ou autre Ils se sont construits Un écosystème Et ça Je pense que Neuf mois Douze mois de retard Pour initier Un fait Je vais te prendre un contre-exemple Je vais te prendre un contre-exemple Samy C'est-à-dire que tu peux regarder Ceux qui ont mieux performé Tu vois Les blockchains Qui ont été lancés Je veux dire en 2017 Et qui ont ridé Le bull market 2017 Comme des enfoirés Et on peut parler On peut penser par exemple À des gens Qui ont quand même Chibré lamentablement C'est-à-dire À EOS Tu vois Ou même Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Alors il y en a Qui ne s'en sortent pas trop mal Il y a Tron Tu vois qu'il y a du bien Ensuite il y a quoi Il y a VeChain Mais est-ce que finalement Alors je suis d'accord avec toi Que le time to market Et si tu arrives à engranger Pas mal de cash Et de communautés Mais je ne sais pas Moi je trouve Qu'il y a quand même Je pense que c'est faux L'analogie avec EOS VeChain Tron elle ne fait pas de sens En fait VeChain qui est construit Sur VeChainTor En fait Qui a un système de logistique Etc C'est pas du tout comparable A la C-chain d'Avalanche C'est pas une global purpose chain For DeFi Permissionless C'est pas du tout ça Tron en fait Par défaut Il commence avec la marque du démon C'est que c'est une chaîne Qui est associée à un type Qui s'appelle His Excellence Sur Twitter déjà Qui est dans des pailles cheloures En Asie Tu peux pas construire Quelque chose de pérenne Et attirer les meilleurs VCs Des VCs qui vont un peu Catalyser la croissance De ton écosystème Avec Des antécédents Pareils En étant aussi cringe Ce n'est pas possible Donc il y a quand même Quelques critères à honorer Donc Tron A exclure EOS Dan Larimer Etc Les smart contracts Des cardiens Je sais pas quoi Au cure Ils ont été une nouvelle blockchain 1 milliard de dollars 10 milliards de dollars Je sais pas combien Et Block One Personne n'a voulu build dessus Il y avait des problèmes aussi Avec les ressources De CPU et tout C'était n'importe quoi Mais ils ont quand même joué Le time to market C'est à dire que Le time to market Ne fait pas tout Et si tu regardes Les métriques communautaires De Polkadot Je suis pas sûr Qu'elles soient si dégueuses Elles sont pas dégueuses Et d'ailleurs C'est là où je suis C'est vrai que le time Là de ce Boulogne C'était vraiment rigolo On en parlait avec Benoît Le top du market C'était le lancement Des crowdloans Polkadot Forcément Ça c'était dégueulasse Mais si tu regardes bien Tu vois Ça veut dire que Le développement Il se passe en période baissière Et tout Donc il y a un gros slash Du market cap total Et ça pourra augmenter L'obstacle potentiel De l'écosystème Quand le marché reprendra Ça peut être aussi Une opportunité Et je suis pas sûr Qu'en fait Le time to market C'était ce cycle là Pour Polkadot Et Koussama Mais peut-être Le prochain Moi c'est Mon opinion Après je peux me bourrer Comme tout le monde Mais je pense que Vraiment en fait Le développement On en est qu'au début Et là c'est vraiment On est au début Puisque c'est à peine hier Qu'ils ont lancé Le XM Sur Polkadot Et ça fait 5 ans Qu'ils développent Ils ont fait en premier Leur système de parachain Ils ont mis longtemps Maintenant Et au niveau des métriques Et au niveau des métriques Sur les développeurs Par contre C'est la deuxième blockchain Derrière Ethereum En termes de développeurs Je pense qu'il faut Il faut prendre avec des parcs Parce que ces infographies Qui se basent sur les repositories Les commits Sur Github Etc Alors c'est pas les commits Là c'est vraiment Le nombre de développeurs En fait Qui arrivent sur l'écosystème Et là c'est pas sur les commits En tout cas Je pense qu'il y a toujours Un biais Ou une imprécision Dans ces mesures là Parce que moi La dernière infographie Que j'ai vue C'est Cardano Ou Elrond Qui étaient les deux premiers Ça c'était en commit Ça c'était en commit Ça c'est commit Ça c'est Charles Qui fait ses commits Et qui appuie 36 fois Tu vois Ouais voilà Non mais après Quand on mesure Le nombre de développeurs Par exemple De gens qui se revendiquent De développeurs Sur l'écosystème Polkadot Je pense que Les outils Les méthodes Pour mesurer ça Restent encore assez vagues Mais je doute pas Il y a beaucoup de développeurs En fait c'est une marge d'erreur Il y a une marge d'erreur Forcément Entre les chiffres relatés Et les vrais chiffres Mais il y a beaucoup De développeurs quand même Et la communauté Par contre Je suis d'accord avec toi Elle n'est pas encore assez développée Notamment au niveau De la gouvernance Les votes de gouvernance T'as très peu de participation Donc tu vois Ça c'est un truc Qu'il faudrait améliorer Sur Polkadot C'est pour ça qu'on essaie De démocratiser un petit peu Le truc, les outils Parce que c'est vrai Que c'est abstrait au début Mais là ça devient De moins en moins abstrait Et plus ce sera connecté Aux autres écosystèmes Et plus à mon avis Ça amènera L'utilisation Mais c'est qu'une hypothèse Comme une autre Ça peut très bien Soir comme tu dis Et dans deux ans Trois ans Tu n'as pas pu avoir Aucune proposition de valeur Ça je suis d'accord Il y a plusieurs chemins On ne sait rien Personne ne peut le savoir Clairement Mais Ouais Personne ne peut le savoir Ouais Mais après Un truc qui est bien C'est que bon Là ils ont mis du temps Après Après s'ils veulent scaler Si Polkadot veut scaler Ces parachains Ils peuvent aussi Faire des layers 2 C'est possible Il y en a même Qui le proposent Que ça soit ZK Ou que ça soit des TII C'est possible Et moi je pense Que ce qui est bien C'est qu'eux Ils ont une vision Puisqu'ils ont fait ça Il y a cinq ans Ils arrivent aujourd'hui Avec le résultat De ce qu'ils ont commencé Il y a cinq ans Et pourtant On est quand même Dans l'air du temps Donc je me dis Que ça peut encore continuer Surtout que Leur blockchain Donc Polkadot L'infrastructure Elle est forkless On peut faire une mise à jour Assez facilement Ça veut dire que S'ils estiment Qu'ils vont dans une mauvaise direction Ils vont pouvoir Vu que c'est forkless Modifier plus rapidement Que si c'était une blockchain Qui était un peu plus ancienne On va dire Donc je pense Que ça joue beaucoup aussi Sur la stratégie De ce qui va se passer Là Dans les six prochains mois Ou les deux prochaines années De toute façon Messieurs Ce n'est pas compliqué Faites vos jeux Prenez vos jeux Et attendez quelques années On verra bien Mais il y a des choses à faire Sur Polkadot Et sur Kusama Il y a des choses à faire En tout cas Moi je suis focalisé là-dedans Et je m'en sors plutôt bien Je touche du bois Moi clairement Je trouve que le marché A fait son office Et on est On est beaucoup plus Dans des proportions raisonnables Entre market cap Et développement de l'écosystème Qu'il y a quelques mois Tout à fait Après ça ne veut pas forcément dire Que ça ne va pas encore baisser Ça peut saigner les enfants Ça peut saigner partout Mais ça on le verra Écoutez Le format de l'émission Commence à être vraiment conséquent J'ai une dernière question Toute simple C'est coup de cœur Coup de gueule Et coup d'œil ailleurs C'est-à-dire qu'on a vraiment Beaucoup parlé de Polkadot Est-ce que vous Vous avez un grand coup de cœur Un grand coup de gueule Un coup de projecteur En dehors de l'écosystème Dont on vient parler Ça peut être n'importe quoi Et puis c'est tout Ça n'a pas besoin D'être une longue digression C'est quelque chose Qu'on n'aurait pas dit Alors coup de cœur A star Coup de gueule C'est pas Ouais si c'est un petit peu Allez Je sais pas si je peux Là Genshiro En ce moment Genshiro Sur Kusama Franchement L'utilisation Pour le coup Tu trouves Polkadot JS Compliqué Mais essaye Genshiro Benoît Tu vas pleurer Il y avait des bonnes opportunités D'Ilde en plus Moi je l'avais scruté Il y a 2-3 mois C'était sympa Ah ouais non non Mais ce qu'il proposait C'était ouf Mais l'utilisation Mais essaye Essaye de le faire Mes amis Je vais pas comprendre Avec la pratique Faut le KKJS là C'est D'un coup d'oeil Et alors coup d'oeil Moi je regarde Un petit peu Ce qui se fait sur Solana Tiens je vais faire plaisir A Sam Et c'est Nono Avec Stepan Qui m'a introduit à ça Tu vois Et tu vois Comme quoi La magie des NFT Et oui Et pour le coup C'est vrai C'est sympathique C'est sympathique A toi Nono Ben moi Moi je vous dirais Que en ce moment Avec le marché Qui est un peu compliqué Moi je vous dirais Que c'est comme Avec les femmes Il faut se protéger Il faut se protéger C'est à dire Que voilà Il faut pas être Je pense Parce que Je pense que D'un point de vue extérieur Certains pensent de nous Qu'on est des maximalistes C'est pas forcément vrai On n'est pas que Policat centré On va dire ça comme ça Donc moi Je peux vous dire Que du coup Je suis bien chaud Sur le BTC En ce moment Particulièrement Et je me suis protégé Mais je regarde aussi Ce qui se fait Chez les voisins Et j'aime bien Ce que fait Atom Tu vois Donc j'en ai Mais à un moment Je trouvais Qu'il y avait trop De communication Communautaire Sur les réseaux sociaux Et ça Je t'avoue Que j'aime pas trop Tu vois Mais du coup Ça fait longtemps Que j'en ai Et je les garde Parce que je trouve Que la proposition de valeur Elle est aussi intéressante Mais t'inquiète pas Pour moi Polkadot et Cosmo C'est assez similaire Finalement Mais j'ai quand même Une préférence pour Polkadot Et surtout Par la qualité de la team Qu'il y a derrière Et j'espère Et je retouche Une deuxième fois du bois J'espère que Gavin Wood Est en bonne santé Parce que je mise Beaucoup sur lui Voilà Je mise plus sur l'équipe En réalité Et Habermeyer aussi Robert Habermeyer Qui est très Très compétent Et vous devriez Ajouter son Twitter Parce qu'il lâche des tweets A chaque fois Et c'est Franchement C'est des perles Donc je mets ça Après effectivement Ça a mis un petit peu longtemps On pourrait dire C'est le regret Comme il disait Samy Il faut être là Au bon moment Au bon endroit Parce que si t'es pas là Au bon moment Au bon endroit Bah après Mais peut-être Le bon moment Et le bon endroit Ça sera dans un an Dans deux ans Exactement Dans un mois Tu vois Ou jamais Ou jamais C'est pour ça Qu'en début de l'émission Quand Benoît Il me disait Sur quel projet Je préfère Bah c'est le dot Parce que Dans ma tête Alors je peux me planter Mais dans ma tête Je suis sûr Que je suis tranquille Avec ça Tu vois Je dors bien Donc Mais chacun son truc Mais En vrai J'ai franchement Il faut être vigilant Il faut être vigilant Il faut être vigilant Parce que Le coût Justement On disait Benoît Des parachaines Sur Koussama Deviennent de moins en moins Donc ça peut permettre Aussi à des projets Je dis pas qu'il y en a Mais ça peut permettre À des projets Potentiellement un peu pétés De venir Ou alors Il y a beaucoup De projets Qui se revendiquent Surtout au début Quand il y avait Une énorme hype Moins maintenant Qui se refendent Un ticket Powered by Polkadot Ou Koussama Tu vois Des trucs comme ça Si on peut Viseillance Viseillance On peut dire Si si Un petit coup de gueule On peut dire Peut-être Le manque de marketing D'un point de vue Global De Polkadot Parce qu'en fait Finalement Nous on est une communauté Mais en fait Le marketing C'est nous Si tu veux Donc Les projets Et je parle Alors je parle de Polkadot Écosystème Au sens large Parce qu'on a des projets Qui Des fois On s'est retrouvé Avec des projets Qui ont été listés Sur des plateformes D'échange Mais sans communication Comme ça Tu te rends compte Un beau matin Que c'est listé Alors que normalement Tu sais Ça se prépare Tu prépares Tu annonces Tu fais ton truc Et tout Et bien en fait On voit que Peut-être la déception C'est le manque de marketing Et principalement Sur les projets Qui sont sur Koussama Parce qu'au final Koussama C'est un canary network Mais On aimerait Qu'ils mettent Plus d'efforts Sur Enfin moi en tout cas Je parle en mon nom propre Qui mettent plus d'efforts Sur la communication Sur ces projets-là Qui sont sur Koussama Tu vois Après les mises en garde Pour revenir sur ça On le fait assez On essaye de le faire quand même D'ailleurs c'est pour ça En fait On se concentre sur Polka de Koussama Sans être maximaliste Parce que ça nous prend Parce que ça nous prend Mais vraiment tout notre temps En fait D'analyser l'écosystème Et de l'utiliser Mais du coup Tous nos articles Sur PolkaFrance.fr Je ne sais pas Nono Si tu peux montrer On fait vraiment À chaque fois Analyse des tokenomics Analyse des équipes À chaque fois Et analyse du sérieux C'est-à-dire On a fait aussi Au début C'était des analyses du dimanche On a repéré Deux-trois Limites du scam Nono Ouais c'est vrai C'est vrai Donc on essaie De faire ce travail-là Après on peut se tromper encore On peut passer à côté de choses Après on se rend compte Qu'il y a Un frein au scam C'est quand même Qu'ils doivent Logiquement Ils doivent avoir Leur parachain S'ils veulent être Un vrai Avoir leur blockchain Ils doivent avoir Leur parachain Sinon ils vont juste Déployer une application Sur un réseau Sur Astar Ou Moonbeam Ou sur un EVM Ou autre même Et là On a des projets Enfin on a des protocoles Ou on a des projets Où on ne connait pas la team Et ça c'est Ça peut être Un bon mot de fin C'est-à-dire que Si vous voulez faire Un scam sur Polkadot Il faut que vous fassiez Un scam d'ampleur C'est ça Faites un gros coup C'est clairement ça Parce que ça nécessite Une interaction Avec la communauté Et tout Pour après avoir La crottement et tout Ouais c'est Paul Kaamelott Paul Kaamelott Ça inspire ça Non mais franchement C'était super intéressant Messieurs C'est-à-dire qu'on a Quand même Bien revu Tout l'écosystème Donc on a passé Deux heures Donc là Il y a du bond Call précisément Ou des utilisations Même plus tard N'hésitez pas On est là On reviendra Chaque fois que le market cap Est divisé par 4 On vous reconvient Ou multiplié par 4 Je préférerais quand même C'est toujours Les deux extrêmes Vous nous avez invité La première fois On était au top Et j'espère que là On est au bouton Mais là On regarde On garde le sourire Bon merci beaucoup En tout cas Ça fait plaisir C'est toujours un plaisir De venir Et on l'avait dit au début Je le redis à la fin Mais le travail que vous faites Il est qualitatif Moi les vidéos Je les regarde Et franchement J'ai même lu Hier l'article Sur trading du coin Sur Pocadone Justement Et je le trouve Pas si dégueu que ça En analyse Non mais vraiment Même en analyse C'est à dire Des zones de résistance Et puis Des deux perspectives A la fois boule En court terme Ou bien en court terme Je les trouve vraiment Pas dégueu Je trouve ça bien fait Bah écoute Merci beaucoup C'était un plaisir Partagé Et on se retrouve D'ici quelques mois Pour de nouvelles aventures Ouais Merci beaucoup Avec plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz